Thomas Sénécal, vous qui avez couvert cette saison des rallies pour Automoto, 14 épreuves, et bien vos trois hommes, ils ont des choses à dire, mais aussi à se dire. Oui, tout à fait Marc, bonjour. Marc, bonjour à tous. Entre les deux titres mondiaux de Peugeot Sport, l'éviction de François Delecourt de cette même équipe Peugeot et l'engagement de Didier Oriel pour la saison 2001 chez Peugeot, nous avons devant nous, sur ce plateau, les trois oncles clés du rallye français. Alors, on va y revenir donc à cette saison de championnat du monde des rallies, et pour l'instant, et bien voici la première partie du Monte Carlo à l'Argentine, ça a débuté bien sûr par un sacré coup de froid. Gap, vendredi 21 janvier, 6h du matin. Gilles Panizzi se réveille en plein cauchemar. Les trois Peugeot et la Subaru de Richard Burns refusent de démarrer. Trop froid, batterie à plat, le Monte Carlo se termine avant d'avoir commencé. McKinnon remporte le rallye. A cet instant, on imagine mal que c'est sa seule victoire de la saison. Libéré, Marcus Gronholm. En Suède, le Finlandais gagne son premier rallye et offre à la 206 sa première victoire. Accueilli par Tommy McKinnon dans le cercle des vainqueurs, Gronholm redonne sa dignité à l'équipe Peugeot. Ce jour-là, sur le podium, un autre homme heureux. Troisième, Colin McRae termine là son premier rallye depuis près d'un an. Au safari, les Subaru ne ratent pas le rendez-vous de l'endurance et de la fiabilité. Richard Burns déjoue tous les pièges de l'Afrique pour se replacer au championnat du monde. Avec la deuxième place de Cancunen, Subaru fait le doublé. La troisième marche du podium est jaune. Après un rallye plein de sens tactique, Didier Auriol ne rate pas l'occasion de monter sur le podium. Le Portugal marque un tournant dans la saison. C'est le premier affrontement direct entre Marcus Gronholm et Richard Burns. Avec sa toute nouvelle voiture, l'anglais s'impose d'un souffle, six secondes. Gronholm la révélation, Burns la confirmation, et Tommy McKinnon peut déjà trembler pour sa couronne. D'autant que le Finlandais abandonne après cette touchette et que sa Mitsubishi paraît dépassé. Cinquième, Delecourt marque ses premiers points de la saison. Avec le triomphe de Macret, la Catalogne s'accre un quatrième pilote sur une quatrième voiture différente en cinq courses. Richard Burns termine dans ses roues. Les rallies deviennent de plus en plus serrées. La preuve, Carlos Sainz troisième n'est qu'à 11 secondes du vainqueur. Pour Ford et Macret, c'est le scénario parfait, mais pas pour Peugeot. Favorites de la course, les 206 terminent cinquième, sixième et septième. La plus chaude ambiance de l'année, des dizaines de passages de guet, l'Argentine est le rallye de tous les excès. Et c'est là que Richard Burns semble s'envoler vers le titre mondial. Après sa victoire, Subaru compte 23 points d'avance au championnat et chez les pilotes, Burns devance Gronholm de 14 points. Pour Didier Auriol, l'aventure Seat tourne au flop. Malgré de bons chronos, quand sa voiture fonctionne, Auriol abandonne, embrayage cassé dans un passage de guet. Alors, Corrado Provera, on a vu que ça commençait par un coup de froid, ça commençait vraiment très mal cette saison au Monte Carlo, les trois voitures out d'entrée. On a fait rigoler tout le monde. Et nous, on n'a pas rigolé. Et vraiment, on s'est dit qu'une affaire de ce type était trop grave et en même temps trop exceptionnelle pour qu'elle se reproduise. Et pas du tout qu'on n'ait pas travaillé avant, on a travaillé encore plus, on s'est dit qu'il fallait laver la honte. Et heureusement, elle est arrivée à la Suède très vite. La première victoire. La première victoire. Cette espèce de libération pour nous tous. Pour Marcus, effectivement, vous l'avez dit. Pour nous aussi, parce que ça nous a démontré que la voiture était capable de gagner. Et après, on ira plus loin certainement dans la saison. La deuxième victoire, on l'a attendu beaucoup. Donc cette première partie de saison a été difficile. On la verra tout à l'heure. Pour le pilote que vous êtes, François Delcourt, cette première partie de saison avec cet avatar du Monte Carlo, la Catalogne aussi, qui est une grande déception pour le pilote. Comment on dit ça ? C'est-à-dire, en fait, le début de saison, pour moi, il a duré longtemps. J'ai été accablé, je dirais, jusqu'à mi-saison de divers ennuis mécaniques. En ce qui me concerne, en allant actif, je n'ai pas eu la moindre sortie de route, pas la moindre faute. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un déclic, je dirais, général avec la voiture, où la voiture s'est mise à fonctionner pour les deux pilotes. Marcus, ça marchait déjà. Ensuite, pour moi, et là, rapidement, j'ai rattrapé le temps perdu, mais le début de saison a pesé lourd, en tout cas. Je dois dire que François a été extrêmement opiniâtre, très patient. Il ne l'est pas toujours. Dans cette première partie de saison, il nous a montré son professionnalisme, et je lui donne acte. Et vous dites que vous avez dû être assez patient également, puisque, à part le podium du safari, on a vu que vous avez eu un début de saison assez difficile avec la Seat. Oui, ça a duré un petit peu toute la saison, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait à tout prix monter le potentiel réel de la voiture, et ça, on a pu le faire dans quelques chronos, en tout cas. Et pour garder le moral, quand la voiture, justement, ne marche pas, sauf là, au safari ? Il faut penser à l'avenir, donc prouver qu'on est toujours très rapide. Surtout à 42 ans. Avec vos problèmes de direction assistée, qui est en répétition. Là, on est en forme physique, maintenant, aujourd'hui. Tout va bien. Pour l'année prochaine, tout va bien. Bon, alors, ça, ce sont donc les désillusions, on va dire, du début de saison. On a vu le premier tiers de l'année. Voici la deuxième partie de l'Acropole à Chypre. Et là, ça marque, eh bien, le retour en fanfare de Marcus Grenolme. À l'arrivée du rallye de l'Acropole, le sourire de l'équipe Ford et de Colline Macrae tranche avec le masque de Carlos Sainz. L'Espagnol accepte de très mauvaises grâces les consignes d'écurie. Pour laisser gagner Macrae, il s'arrête même dans la dernière spéciale. Pourtant, Macrae et Ford méritent leur victoire dans un rallye très cassant. François de Lecour ne dira pas le contraire. Lourde mais incassable, la Skoda de Schwartz marque des points pour la quatrième et dernière fois de la saison. Rallye de Nouvelle-Zélande. La chance de Grenolme sur cette action contraste avec la poiste de Lecour. En tête le premier jour, en panne le deuxième. Grenolme signe une victoire extraordinaire sur un terrain qu'il découvre au presque. L'abandon des deux Subaru relance le championnat. L'équipe Hyundai marque trois points avec le bon résultat d'Eriksson. Et l'on n'arrête plus Marcus Grenolme. En Finlande, l'été de tous les succès continue pour le pilote Peugeot. Chez lui, Grenolme remporte la victoire la plus attendue, donc la plus stressante. Et surtout, il passe en tête au championnat du monde après cette sortie de route fatale à Richard Byrne. Énorme déception pour l'anglais époustouflant jusqu'alors et beau podium pour un futur pilote Peugeot. Harry Roventera sur une Toyota. Il n'avait plus gagné depuis deux ans et ce jour-là, Carlos Sainz se relance au championnat du monde. Nouvellement inscrit au calendrier, le rallye de Chypre est écrasé par les hommes d'expérience. Sainz, Macré et un François de Lecour en pleine forme qui signe son premier podium de la saison. Nouvel abandon pour Didier Oriol. L'équipe Seat commence à se démobiliser après avoir appris la mauvaise nouvelle. Le constructeur espagnol quitte le championnat du monde à la fin de la saison. Alors Didier Oriol, Seat qui jette l'éponge. À ce moment-là, vous savez que vous n'aurez pas de volant chez Seat pour 2001. C'est à cet instant que vous vous rapprochez réellement de Peugeot. On avait eu quelques petits contacts bien avant. Mais c'est vrai que j'avais d'autres priorités. Pour moi, c'était d'essayer d'aboutir à cet objectif qu'on avait avec l'équipe Seat. À partir de là, il fallait penser à l'avenir. Et l'avenir, à ce moment-là, c'était Peugeot. Tiens, parenthèse, vous parlez des petits contacts que vous aviez eus avant. On ouvre une petite parenthèse. L'année d'avant, justement, pourquoi vous n'étiez pas venu chez Peugeot ? Il y avait diverses raisons. En fait, Peugeot, entre autres, ne proposait que six épreuves. Et à ce moment-là, je pouvais avoir encore un contrat avec Toyota qui me permettait de me défendre mon titre de champion du monde. Et si on se rappelle, 99, j'étais encore en passe de gagner le titre de champion du monde, encore au Rally d'Australie. Donc je crois que le choix était bon. Et bon, après, c'est vrai que mon envie de courir dans une marque française, elle était toujours présente. Et puis on a pu concrétiser ça pour 2001. Je peux me permettre d'ajouter une précision. Comme ça, on règle ce problème qui a fait coller un petit peu d'encre, pas beaucoup d'honorants. Nous avions, Jean-Pierre Nicolas et moi, contacté Didier Auriol en 98 en vue de lui proposer six Rally en 99 plus la saison complète en 2000. Et en plus de ce que Didier vient de dire, à savoir simplement six Rally en 99, il avait tout à fait le droit de décider d'avoir une saison complète en 99. La raison pour laquelle ce contrat n'a pas été signé est une raison de divergence quant à la durée. À la durée, je précise. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soupçonne Didier de... C'est pas une question d'argent. Non, 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 c'est vrai que je voulais trois ans, en fait. Voilà, exactement. Et nous, nous voulions, pour être très précis, deux ans avec une clause de sortie mutuelle. Vous voyez combien on se dit les choses. Vive Automotive. Très bien. Parenthèse refermée. Et vous, François Delecourt, deux phases dans votre saison. Un début de saison difficile avec des problèmes mécaniques et ensuite, à partir du rallye de Chypre qu'on vient de voir, toutes les courses à l'arrivée sont toujours dans les points. Alors, comment vous expliquez ces deux phases ? Plus d'ennuis mécaniques, je dirais que j'en veux absolument pas à Peugeot. C'est quand même une voiture assez nouvelle. Une véritable première saison avec un programme complet. Donc, on avait, je pense, que l'équipe technique avait du mal à mettre deux voitures au départ de chaque rallye dans de bonnes conditions. De temps en temps, on connaissait encore des problèmes de fiabilité. Et ils ont été très vite gommés, je dirais, à partir de la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, j'ai eu un problème mécanique. Je me suis retrouvé quand même en tête du rallye. J'ai renoué un petit peu avec la maestria, avec l'envie vraiment, en tout cas, d'attaquer et de gagner à nouveau. Le point de vue, là encore, du pilote que vous êtes, François, lorsque vous voyez Grenoble prendre les devants, se détacher petit à petit, devenir leader naturel, j'ai envie de dire, de l'écurie. Comment le vivez-vous ? En fait, c'est logique. Il est parti du bon pied. À partir de la Suède, je dirais que tous les efforts étaient concentrés derrière lui. J'avais exactement la même chance que lui, malgré tout, à chaque rallye. Et une réussite qui était incomparable, c'est clair. En plus, il faut reconnaître que Marcuse est un pilote fabuleux, un pilote exceptionnel, qui a, par le passé, je pense, cassé pas mal de voitures. Et puis tout d'un coup, il se déclic de trouver sa vitesse, trouver son rythme et d'aligner des rallies sans sortir, en faisant des résultats excellents. Eh bien, voilà un bel hommage que vous rendez à Marcus Grenoble, François Delcourt, qui espoire dans un instant la troisième partie de la saison et la victoire de Peugeot. Et puis également une explication très attendue entre François Delcourt, justement, et Corrado Provera. À tout de suite. Le courant ne passe pas ? Avec Fullman Gardez une étincelle d'espoir Patrice Fullman, le temps ne peut rien contre elle. Savez-vous d'où me vient mon mystérieux et légendaire sourire ? De la douceur, des baisers, de Léonard de Vinci dans mes cheveux. Tout ce dont une œuvre d'art a besoin, ce sont de magnifiques cheveux sans pellicule comme les miens. Quand la vie est une œuvre d'art, il n'y a pas de place pour les pellicules. Le nouveau Eden Shoulders, pour de beaux cheveux sans pellicule qu'on a envie d'embrasser. Il n'y a pas de place. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la deuxième partie de la rétrospective de la saison 2000 des rallies ce matin de Automoto. Bonjour, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes les bienvenus. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas Sénécal, notre spécialiste en rallye à Automoto, de François Delcourt. Remerciez cette saison. On a la fin de cette saison par Peugeot et qui rebondira l'année prochaine chez Ford. On en reparlera tout à l'heure. Nous sommes en compagnie également de Didier Auriol et de Corrado Provera. Corrado, la légende, j'ai envie de dire, a continué après la 205 Turbo 16 avec la 206 WRC cette année. Pour autant, dans le secret des ateliers, tout ne paraissait pas toujours très rose. Bien évidemment. De d'abord parce qu'il y a eu 15 ans entre l'épopée glorieuse de la 205 et le début de l'histoire, je l'espère longue, de la 206. Parce que les gens ne sont plus les mêmes. Parce que le championnat, sans enlever du mérite à l'ancêtre et à ceux qui l'ont fait gagner, est bien plus relevé. On est face à des concurrents extrêmement prestigieux, des pilotes aguerris. Et c'était notre première saison. Donc je me relie un petit peu à ce que François disait tout à l'heure. C'est vrai qu'en début de 1999, le CIR Alli et surtout en début de 2000, on a souffert de problèmes d'effetibilité énormes. Notamment la boîte. La boîte de vitesse qui nous a empoisonné la vie, qu'il fallait changer deux fois par rallye. Et comme on ne peut la changer que deux fois, quand elle se cassait pour la deuxième fois, on n'avait plus de boîte. Donc tout ceci a vraiment empêché le reste des problèmes de se régler. Et ça a donné des problèmes de fiabilité successifs au règlement de celui de la boîte qui ont empoisonné la vie de tout le monde. Et notamment celle de François. Ça s'est arrangé. En fin de saison, voici donc la troisième partie du film de cette année 2000 avec donc le triomphe de Marcus Grenolme et de Peugeot. Changement de décor. Sur l'asphalte, le regard halluciné de Gilles Panizzi est le plus perçant. Au tour de Corse, Panizzi et Delecourt sont au-dessus du lot. Mais comme Ford à l'Acropole, Peugeot fait tomber des consignes au plus fort de la bagarre. Panizzi, alors en tête pour 9 dixièmes de seconde, gagne son premier rallye mondial. Le tour de Corse est marqué par l'accident de Colin Macrae. Blessé à la pommette gauche après cette cabriole, Macrae perd ici le championnat du monde. Il aurait pu perdre beaucoup plus. Miracle, on retrouve l'Écossais convalescent au départ du San Remo 19 jours plus tard. Et sur l'asphalte italien, comme en Corse, Gilles Panizzi en grand. 10, 45, 8 ! Le deuxième doublé Peugeot est complété par la quatrième place de Gronholm. Les Lyons passent en tête au championnat et Panizzi prend goût à la victoire. Au San Remo aussi, Tommy McKinnon revient en forme. McKinnon gagne dans la foulée le rallye d'Australie avant d'être déclassé. Il n'arbitre donc pas la bagarre à 4 pour le championnat. Aux antipodes, Sainz, Macrae, Burns et Gronholm s'entre-déchirent. L'effort de cède les premières, Macrae en panne, Sainz après cette manœuvre interdite. Autre manœuvre pour éviter de rouler en première position, la vraie fausse crevaison de Richard Burns. Finalement le moins politique des pilotes, Gronholm s'impose. De Lecour est troisième, Peugeot champion du monde et Gronholm en prend le chemin. En Grande-Bretagne, Marcus Gronholm doit tenir, s'expirper des chemins boueux, au pire en cinquième place. En début de course, son dernier rival, Burns, part à la faute mais entame une remontée fantastique. Après l'abandon de Macrae, Gronholm prend la tête puis se laisse glisser en deuxième place. Vainqueur de son rallye pour la troisième fois, Burns a fait son travail mais Gronholm était trop fort. Le Finlandais devient champion du monde, il est le seul avec De Lecour à avoir marqué des points dans tous les rallies de fin de saison. C'est une des clés du triomphe de Peugeot. Alors François De Lecour, dans ce triomphe de Peugeot, vous avez pris votre place, vous avez marqué un quart des points pour Peugeot. Quelle place accordez-vous à ce succès, à ce titre mondial des constructeurs dans votre palmarès ? Je dirais que ça a peu d'importance. Ce qui est évident, c'est qu'à partir de la mi-saison, j'ai commencé à être extrêmement compétitif sur tous les terrains. Il y a eu bien sûr la Corse, même l'Australie, tous les Australies, Chypre, bref. Et je crois que c'est effectivement une victoire d'équipe, même si Marcus Gronholm a marqué la saison. En ce qui concerne notre triomphe de constructeurs, on a tous apporté notre petit peu, je dirais. Que ce soit Gilles, moi, Marcus, donc c'est vraiment la victoire d'une équipe. Didier, dans la troisième partie de la saison, on ne vous voit plus beaucoup, vous suivez ça de loin à ce moment-là ? Oui, nous, on se concentre surtout à essayer de faire des chronos et puis on est en admiration devant les prouesses de Peugeot. Eh bien, les prouesses de Peugeot, précisément, nous allons y revenir, Thomas, avec de magnifiques images de cette saison de l'île. Et si le camouflet du Montécart l'avait été utile à Peugeot Sport ? En retenant la leçon, en n'oubliant jamais ce triple abandon, même quand la victoire leur a souri, les hommes de Corrado Provera ont transformé la déception en humilité. Et ça a payé tout de suite. Vingt jours plus tard en Suède, la 206 ne connaît aucun problème. Pour Gronholm, comme pour sa flèche d'argent, c'est la première victoire mondiale. C'est un jour historique pour moi et pour toute l'équipe aussi. Pourtant, en ce début de saison, la fiabilité est parfois prise en défaut. En Argentine, 800 mètres après le départ de la première spéciale, la voiture de Delecourt prend feu. En fait, Peugeot patiente jusqu'en Nouvelle-Zélande, huitième rallye de la saison. Pour décrocher sa deuxième victoire, peut-être la plus belle de Marcus Gronholm. Marcus a fait un rallye extraordinaire. C'est plutôt un bilan satisfaisant. On est troisième au constructeur, deuxième au pilote avec Marcus. En ayant fait deux mauvais résultats, un très mauvais résultat à Monte Carlo et un résultat moyen au rallye de Catalogne. Et même quand on n'a pas gagné ou simplement quand on est allé au Kenya, on est content. Même si on n'a pas fini, on savait qu'on finirait pas. C'était une année de test. Le titre est toujours jouable pour nous. Il suffit de marquer des points à chaque rallye. Et cette analyse de Jean-Pierre Nicolas, mi-saison, va se vérifier point par point. En Finlande, Gronholm prend la tête du championnat du monde. Les deux autres de 106 de Delecourt et de l'autre finlandais Lindholm entrent dans les points. Arrive ensuite la campagne sur Asphalt. Delecourt et Panidzi dominent. Et Gronholm marque des points précieux pour le championnat. En Corse, 9 dixièmes de seconde, c'est par Panidzi de Delecourt avant les consignes. Il a un rythme très élevé, Gilles, dès que c'est sec, c'est vraiment pas facile. Ça va vraiment très très vite, on passe les virages réellement comme si la vie en dépendait, il n'y a aucune marge. Pour toute l'équipe, c'est une grande première. Il faut gérer la rivalité interne entre deux purssants de l'asphalte. En Corse, ça ne pose pas encore de problème. S'il n'y avait que des situations ingérées avec deux pilotes Peugeot en tête, ce serait vraiment un régal sur tous les rallies. Mais au sans-rémo, les poignées de main à l'arrivée sentent le souffre. En début de course, François Delecourt a provoqué une polémique dans son équipe en affirmant que Panidzi n'avait pas respecté la réglementation des deux passages de reconnaissance. Delecourt jette une ombre sur la victoire de Panidzi, le jour où Peugeot passe en tête au championnat constructeur. Ce titre, le Lion ira le conquérir en Australie. 14 ans après la 205 Turbo 16, Granolme et Delecourt offrent la couronne à la 206. L'équipe Peugeot est en pleine réussite alors que ses adversaires connaissent une fin de saison chaotique. Panne et sortie de route pour la Ford de Macrae en Australie et en Grande-Bretagne. Touchette fatale de Richard Burns au sans-rémo, Peugeot a su profiter des malheurs de ses adversaires. Marcus Granolme, lui, n'a eu besoin de personne pour conquérir son titre mondial. L'exploit d'un pilote, l'exploit de toute une équipe et de grandes émotions en retour. On met beaucoup d'émotions dans toute l'équipe. Voyez la joie qui règne. Enfin, c'est difficile de parler. Ça, elle est très palpable cette émotion au soir du double titre des Peugeot avec Marcus Granolme et avec l'A206 WRC. Donc grâce à ses trois équipages. Alors, j'ai envie de dire qu'on attaque maintenant un petit peu un morceau de bravoure au corps de cette émission. Je dis et je répète que nous sommes très heureux, François Delcourt et Corrado Provera, que vous ayez accepté tous les deux ce matin d'être là avec nous dans Automoto. Je précise pour ceux qui ne suivent peut-être pas le rallye de très près que François, qui était pilote Peugeot cette année, est remercié en fin de saison. Il rebondira, on en parlera tout à l'heure, la saison prochaine chez Ford, chez qui il a trouvé un volant, aux côtés de Sainz et de Macré. On va procéder très simplement par ordre. Corrado Provera puis François Delcourt. Le soir du rack, alors qu'on est encore dans les flonflons de la fête, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante. Vous avez parlé à plusieurs reprises, vous-même et Thomas, du fait que nous ayons remercié François. Nous avions un contrat avec François Delcourt et Daniel Grattalou, qui prévoyait en plus des six rallies de 1999, sept rallies en 2000 et qui se terminait fin 2000. Au cours de la saison 2000, François et Daniel auront couru pour nous 13 fois, avec grande satisfaction de notre part. Je pense un petit peu avec grande satisfaction de la leur. Et pour des raisons que je vais vite vous expliquer, nous avions décidé de ne pas poursuivre notre collaboration. Donc on n'a pas évincé François Delcourt ou Daniel Grattalou. On a simplement terminé la collaboration contractuelle et on n'aurait pas compté la renouveler. Et Corrado, on vient de voir les images du rallye sans rémo. François, vous êtes un petit peu énervé sous l'œil des caméras. Est-ce que ce sont... Attention, attention, François. Attention, les images sont galvaudées, moi je vous le dis franchement, dans la mesure où parfois il y a des images qui n'ont qu'une corrélation réelle avec le phénomène panique. C'est la question, c'est la question. Donc ça, 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 il faut mettre des pendules à l'heure. Après, moi je n'ai pas à me justifier là-dessus. J'ai eu un comportement qu'on peut ne pas comprendre. J'avais aussi mes raisons et j'ai toujours mes convictions. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que de toute façon, Peugeot, petit à petit, s'acheminait vers un choix qui se portait sur DJ Oriole. Aujourd'hui, vous savez, moi j'ai la tête chez Ford, je ne veux plus revenir là-dessus. C'est simplement la manière dont ça a été fait à l'arrivée du RAC qui est surprenante pour tout pilote. Alors ils vont dire, on ne connaissait pas le comportement imprévisible de François, c'est très mal de me connaître. Je suis un garçon professionnel, j'ai envie de me faire plaisir au volant. Si on m'avait annoncé simplement au sans-rémo ou après le sans-rémo cette histoire-là, j'avais de quoi me retourner. En m'annonçant ça au mois de décembre à l'arrivée du RAC, il savait pertinemment que je ne retrouverais pas de volant. Sur ce point, je veux quand même préciser une chose, François le sait bien. Pour lui apporter de la sérénité dont il disait avoir besoin, chose que je comprends, j'ai été à l'origine d'un engagement qu'on avait pris avec lui, qui avait consisté à lui dire, nous étions en contact avancé avec Didier, et nous voulions nous assurer des services de Didier, mais nous pensions en Finlande, et je lui avais dit, devant témoin, je lui avais dit que nous continuions avec lui en 2001. Le but était vraiment, non seulement de lui apporter la sérénité dont il disait avoir besoin, et je comprends, mais en plus lui montrer que ce qu'il avait fait jusqu'alors avec nous était quelque chose qui nous avait totalement rassurés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez changé d'avis entre la Finlande et la fin de saison ? Est-ce que ce sont justement ces images qu'on a vues, cette attitude de Saint-Rémo et uniquement elle ? Je pense qu'il y a eu, entre autres, ce type de situation, et après il y en a eu une autre. Et je vais répondre sur la remarque que François a faite concernant le moment où cette chose lui a été annoncée, le fait qu'on ne continuerait pas. Il est évident que ce qui s'est passé en Saint-Rémo n'a pas été de nature à rendre les esprits sereins. C'est clair. Bon. Chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais il est difficile d'avoir le sentiment d'être considéré comme connivant d'une approche tricheuse dans les rallies. Connivant de nous-mêmes. Bon. Donc sur ce point-là, on peut avoir des positions différentes, mais à tous les tas de causes, on connaît l'élan et le caractère de François. Dans le domaine des médias, c'est tout à fait normal qu'il s'exprime. Il le fait à sa façon. Nous ne le faisons à la nôtre. Il reste pour moi que cette affaire a sans doute laissé des traces, mais ça n'a pas été la raison. François, vous dites, j'ai pas le goût de la revanche, mais l'an prochain, quand vous allez vous installer au volant de votre Ford Focus, ça sera quand même d'abord pour gagner le Montécart. Parce que là, la revanche, ça ne me sévère à rien. La revanche, ça ne me sévère à rien. Je vais essayer de la garder pour le pied droit de l'accélérateur. Une nouvelle motivation, une motivation que j'avais plus depuis certains temps, parce que l'ambiance, effectivement, chez Peugeot devenait quand même électrique. Je sentais bien qu'on ne séduit plus. Alors, je dirais que c'est la vie, ce n'est pas une critique, je formule là. C'est cinq ans passés avec Peugeot. Et de toute façon, au mois de septembre, moi, j'étais déjà en contact avec d'autres écuries. Je crois simplement que les autres écuries ne me croyaient pas, parce que j'étais dans une voiture française, une équipe française, une voiture qui marche merveilleusement bien. Et malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé à cette époque-là, sinon je partais. Corrado, est-ce que vous avez eu peur également de gérer la cohabitation entre Didier Aureal et François Delacourt ? Franchement pas. Didier, ça vous aurait dérangé, vous ? Non, pas du tout. Et puis quand j'ai discuté avec M. Corrado, je crois que c'était très clair. J'avais dit, de toute manière, il n'y a aucun problème pour travailler avec François. Et avec François, c'était réciproque. Je crois qu'il n'y avait aucun souci. On est suffisamment grand garçon. Non, simplement. Au contraire, c'était fabuleux. On est professionnels. Simplement, je pense que nous, au sein de l'écurie, on a considéré, c'est quelque chose qui peut peut-être ne pas faire plaisir à François, je veux bien l'admettre, on a considéré que l'expérience de Didier, le fait qu'il connaisse parfaitement toutes les épreuves, était un avantage qui nous poussait à le choisir aux côtés de Marcus Grenolme et donc à lui garantir un programme complet. Il arrive un moment où des choix sont nécessaires, ces choix sont douloureux. À titre personnel, je déclare devant les téléspectateurs mon affection profonde à ton égard et je te promis que je te dis ça tout en n'étapant un grand orateur. Et que le fait d'avoir dû prendre la décision que nous avons prise m'a arraché le cœur. Mais malgré tout, tu n'arrives pas à dissimuler le fait qu'il y a eu une parole, une véritable parole prononcée plusieurs fois, notamment à l'arrivée du Saint-Rémo, le soir du Saint-Rémo, au Mille Lacs également, après les Mille Lacs. Et je le dis encore, malgré tes grands talents d'orateur actuellement, tu n'arrives pas à dissimuler le fait, le fait qu'on m'a annoncé ça tardivement, pour une raison précise, pour une raison précise, d'éliminer le personnage. On ne pouvait pas le faire autrement. Je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec toi. Avec tes grands talents dialectiques à ton pur, donc on se reconnaît. Moi, je n'ai pas été pilote, mais toi, tu parles aussi bien que moi, voire mieux. J'ai les deux. Ta tendance, moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je réunis les deux qualités. Mais très, très bien. Et tu en reconnais d'autres, tu en réunis d'autres. Tu es un excellent chercheur de champignons. Et ça, ça te met projeter la nature. Sportif et plein d'autres. Bien sûr. Il reste que, dans le domaine de la dialectique, je pense qu'il faut être assez précis. Quand on a décidé de ne plus avoir à pouvoir travailler avec toi, hormis le fait que ça nous a profondément déchiré, on t'avait prévenu de cette affaire. François, vous l'avez appris quand et comment ? C'était à l'hôtel, à l'arrivée du RAC. La plus belle preuve que j'ai aujourd'hui, c'est que si j'avais su ça avant, il y a belle lurette et d'une, que j'avais la possibilité de Hyundai, qui me faisait une proposition extrêmement intéressante à tout point de vue, aussi bien financière qu'autre, et probablement Ford, puisque Ford, ils auraient préféré essayer de concrétiser ça avant le RAC, voire avant l'Australie, qu'après, ils n'avaient aucune raison. Donc, c'est la plus belle raison. En fin de compte, je peux vous dire une chose, c'est que Corrado m'a donné une excellente leçon de management. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, et j'en félicite, parce que malgré tout, ça fait partie les intérêts de Peugeot et de son travail aujourd'hui, et ça, je pense qu'on peut le féliciter, et je n'ai aucune rancune vis-à-vis de toi, Corrado, ni de Peugeot, et je comprends tout à fait votre politique aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, merci de vous être exprimé, parce que vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord, ça c'est clair, mais merci d'être venu ce matin et d'être venu parler face à face. Sauf que c'est pas du tout pour vous la revoir, le dernier mot. Rapidement, Corrado. Rapidement. François de Lecour est un grand pilote, de temps en temps, il ne sait pas maîtriser sa langue, ça lui arrive, ça fait partie de son charme, ça plaît à la presse. C'est le propre de beaucoup de pilotes. Oui, bien sûr, bien évidemment. C'est pas le propre de pilotes qui ont été champions du monde, auxquels le sont. Donc, le problème des qualités rationnelles dépend des uns et des autres. Je crois que, dès lors qu'on a pris une décision, ces décisions ont été difficiles à prendre, mais elles ont été prises au vu d'un comportement que nous avons jugé très 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 difficile à supporter. On a bien compris que vous êtes en désaccord, de toute façon. J'ai envie de dire que je n'ai qu'à la saison prochaine sur la route, avec ses propres moyens. Oui, je crois que vraiment le chronomètre va quand même faire la différence. Je pense que François va tout faire pour essayer de nous montrer que sa voiture sera meilleure, mais Didier aura à cœur de nous montrer que nous avons fait le bon choix. Mais nous, on est ravis de voir sa passe. Vive le sport. Absolument. Non, mais c'est ça. Je crois qu'on va se battre au chrono et puis pour nous, le principal, c'est de donner le maximum et puis d'essayer de gagner. Point final. Vous étiez engagés tous les deux, François et Didier. Il y avait d'autres Français qui corraient cette saison. Simon Jean-Joseph et Gilles Panidzi. Voici des bleus de toutes les couleurs. Du gris, du jaune, du bleu. Chez Peugeot, c'est à tout Subaru, les pilotes français en ont vu de toutes les couleurs cette saison. Une saison de douleur pour Didier Auriol. Jamais il n'a pu se battre pour la victoire. Lui, l'attaquant infatigable, n'a remporté que deux spéciales. Bon, on ne peut pas suivre les autres. C'est pas possible. Le Tour de Corse et le San Remo dans la prestigieuse équipe Subaru, c'est le temps fort de la saison de Simon Jean-Joseph. Après des débuts prudents, le Martiniquais a rapporté trois points à son équipe et a su se faire remarquer. Je viens de signer mes deux premiers temps scratch en championnat du monde. J'en suis bien sûr très fier et très heureux. Ça fait toujours plaisir et c'est bien pour tout le travail qu'on a fait, Jacques et moi. Mais de cette année 2000, on retiendra surtout l'envol des frères Panizzi. En Corse et au San Remo, ils remportent leurs deux premières victoires mondiales. Ce coup double efface un début de saison raté. Après la panne du Monte-Karl, le Safari tourne à la catastrophe. Gênés par un amateur novice dans le désert, les Panizzi perdent leurs nerfs. Ce pugilat se soldera par une amende de 50 000 dollars. Cinq mois plus tard, les frères retrouvent la compétition dans leur jardin, sur la sphère. Confirmation ici et révélation en Grande-Bretagne en fin d'année. Pour la première fois, Panizzi signe des temps canon sur la terre. Un grand pas en avant, même si les victoires gardent un goût particulier. Il y a victoire, mais il y a surtout un doublé. Et c'est surtout ça que je vais retenir, c'est ce doublé avec François. Parce que je pense que sans François, on se serait peut-être un petit peu ennuyé dans ce rallye. Delecourt, le meilleur ennemi de Panizzi, a connu un début de saison difficile. En Suède, le jour où Gronholm triomphe, il est freiné par des problèmes mécaniques. Mais en Nouvelle-Zélande, c'est le tournant. Delecourt occupe la tête. La bonne série est en marche. Il enchaîne ensuite quatre podiums et termine premier français au championnat du monde. Juste devant qui ? Panizzi, bien sûr. C'est démasqué. Bien, l'explication continue en ce moment sur le plateau de Automoto. On va se retrouver dans quelques instants pour la troisième partie de cette émission et nous verrons notamment les hauts lieux de ce championnat du monde des rallies 2000. A tout de suite. Restez avec nous. Lenny Kravitz, greet us, tits. Lenny Kravitz, pour la première fois, tous ces tubes réunis sur un best-of avec énergie. Petit papa Noël, quand tu descends du ciel avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Sur TF1, la route sous un meilleur jour avec le carburant Elf, opte à l'évolution. Nous vous rendons la route plus sûre dans Automoto avec Vulco, pneumatique et entretien automobile. C'est avec un tout petit peu d'avance le cadeau de Noël d'Automoto. Bonjour si vous nous rejoignez maintenant. C'est la troisième partie de notre rétrospective de la saison 2000 du championnat du monde des rallies. Nous sommes toujours en compagnie de Didier Auriol et de Corrado Provera ainsi que de François Delcourt et Thomas Sénécal. Thomas qui a suivi toute la saison pour Automoto ce championnat du monde des rallies et qui nous dresse maintenant l'état des hauts lieux de la saison. Du haut de ses 700 ans le château de Margam contemple l'arrivée de Delcourt au rallye de Grande-Bretagne. Constructions humaines ou décors naturels comme les bosses finlandaises les rallies fréquentent encore de nombreux hauts lieux qui rehaussent le spectacle. En plein jour et sans neige le sommet du Turini n'est plus tout à fait ce qu'il était mais pour un passage galvaudé combien d'autres ont résisté ? Exemple Santa Rosa de Calamuchita au fond du guet se cache une bosse et les voitures s'envolent la Ford de Macrae retombe sur le nez celle de Solberg sur le toit le public en raffole. Le public le plus chaud du monde est posté sur les pistes portugaises l'endroit de ce rallye c'est la bosse de Fafé ils y viennent par milliers. Ce qui est vraiment caractéristique ici c'est c'est le public qui a un enthousiasme incroyable qu'on trouve nulle part ailleurs on fait plus de rallye maintenant dans des pays style Nouvelle-Zélande d'Australie où il y a très très peu de spectateurs et ici c'est vraiment incroyable. Les moteurs brisent le silence les phares balaient l'obscurité les flashs crépitent les disques de frein rougeois la nuit le rallye prend une autre dimension seuls les plus assidus des spectateurs sont restés on est là entre passionnés pour moi une spéciale de rallye c'est dans les phares qu'on la découvre et malheureusement on n'en fait plus énormément maintenant il y en aura une au Monte Carlo une très très belle donc bon il faut conserver quelques petits morceaux de la légende Didier Auriol on vient de voir votre coéquipier qui a l'air d'apprécier le pilotage le copilotage de nuit et vous ça vous plaît ? en fait ce que je n'aime pas du tout c'est les reconnaissances de nuit c'est vrai que le rallye de nuit c'est un mythe c'était le Monte Carlo de nuit et c'est des moments très privilégiés qu'on passe à deux dans la voiture alors dans votre album personnel le rallye que vous préférez l'endroit que vous préférez la spéciale que vous préférez c'est un ensemble en fait il faut aimer le pays il faut aimer les gens être bien reçus et trouver des belles spéciales c'est l'argentine François ? une question ? c'est difficile à dire effectivement comme disait Didier je crois qu'il faut d'abord avant tout aimer le pays et s'imprégner un tout petit peu de la culture avant d'aller vite dans un pays enfin en tout cas moi je me suis rendu compte de cela à chaque fois on va à 100 à l'heure en ralliant le temps vraiment dans le prochain j'aime beaucoup la Nouvelle-Zélande pour le tracer les routes sont naturelles et fabuleuses vous étiez en tête en Nouvelle-Zélande on aime plus un rallye quand on y a de bons résultats peut-être ? peut-être oui forcément ça doit avoir une influence la nuit le pilotage de nuit dont Didier vient de parler votre opinion là-dessus ? la nuit on aime beaucoup ça rappelle effectivement les Montecarles les bagarres en plus entre Didier et moi il y a toujours quelque chose de magique qui se passe dans ces fameuses nuits du Montecarles et même de voir les spectateurs faire des feux dans la montagne enfin ça avait un côté complètement magique quelquefois on va voir des images spectaculaires il y a des sorties de route qui heureusement se termine très bien Thomas nous a compilé un petit peu des images de la saison et vous allez pouvoir tous les trois réagir alors d'abord à la limite là c'est plus que c'est très chaud on a une petite séquence assez chaude là on est avec Marcus Grenholm en Nouvelle-Zélande ils sont soeurs ? je crois que ça fait partie de la cour je veux dire celui qui ne fait pas des petites fautes comme ça ne gagne pas un rallye de toute façon François Delecourt rallye d'Australie un des passages les plus spectaculaires de l'année on va le voir même au ralenti je crois qu'en fait les gens ont eu plus peur de l'extérieur que nous de l'intérieur on n'a pas eu le temps d'avoir peur là on est en caméra embarquée avec vous on va voir que vous êtes très motivé on écoute c'est des moments de sursaut qu'on a qui sont assez intimes malheureusement bon les caméras embarquées vous volent tout on a bien plus que ça vous savez en fait là on est avec Didier qu'est-ce qui va se passer Didier dans ce virage ? une direction assistée qui casse ça veut dire que la voiture est pratiquement incombusible et puis c'est très 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 lourd la direction mais en fait là c'est pas le problème de la direction je zigzag parce que je teste exactement pour savoir quel est le problème alors ça ça ne vous aide pas comme la fumée qui gêne pas Nizzi et comme cet événement qui arrive à Gardemeister regardez il a oublié en fait de resserrer de refermer le capot on voit dans ce pour quoi il y a des sorties de route on a maintenant le top 10 10ème Carlos Sainz en Argentine avec un rail qui était masqué tout à fait ouais c'est trompeur 9ème Tommy McKinnon au rallye Nouvelle-Zélande là il est en 6ème le choc est très très violent 6ème ça fait quelle vitesse ? je ne sais pas 150, 140 alors là c'est un pilote amateur une Mitsubishi du groupe N une voiture de série qui tombe à 40 mètres en contrebas c'est si le copilote indemne c'est une spéciale très dangereuse d'ailleurs dans les Arganil au Portugal Freddy Loax l'homonyme du pilote précédent je dirais que c'est la sortie de route de l'année ça Freddy Loax en Grande-Bretagne alors la caméra a coupé très vite et on a fait petite mention à une autre sortie de route de Freddy Loax en forme de gag dans le premier virage autour de Corse François ça vous est déjà arrivé au premier virage une sortie de route ? on a fait un peu rassemblement mais Tony était un peu plus vite que tout le monde les Gardemeisters ce jour-là effectivement ont passé tout près du pire là on est avec Armin Schwartz avant il sortait beaucoup de la route il s'est un peu calmé sauf Aurélie de Chypre dans la deuxième spéciale ça fait partie de la course Colin Macrae lui aussi de nombreuses sorties de route à son tableau de chasse Aurak il a une minute d'avance il sort de la route comment on peut expliquer ça ? on ne peut pas blâmer parce que on ne le souhaite pas d'abord pour nous-mêmes et malheureusement ça je crois que j'ai le souvenir de DJ une année au rack Richard Burns qui était à la bagarre pour la victoire au rallye de Finlande là il a dépassé la limite c'est sur la ligne d'arrivée entre la limite et la sortie de route il y a quelques virages où ça ne tient à rien du tout avec un petit peu de réussite des fois ça passe et puis sans réussite ça se finit comme ça en Finlande toujours Zolberg le Norvégien qui déboise un peu la forêt alors heureusement ils sont indemnes comme tous les pilotes des sorties de route que vous voyez Peter Zolberg et alors Didier je vais vous laisser commenter la dernière on est en Nouvelle-Zélande écoutez bien en fait on va arriver sur un petit Dodane et je vais plonger un petit peu trop tard ça va être après Dodane voilà je vais plonger un petit peu trop tard et on va toucher un petit peu l'arrière là un tout petit peu l'arrière je pense que ça va passer mais il se prend l'intérieur et on part en tourne ça c'est mon copilote Denis Giraudet oui ça c'est un vieux souvenir qu'il a de quelques années avec Alain Aureil il a eu un très gros crash en fait sur une voiture avec une voiture de série en reconnaissance il s'est sorti indemne il s'est vraiment vu mort et il a tout de suite appelé sa femme et puis c'est devenu un petit peu une habitude alors Mamie c'est sa femme Mamie il l'appelle sa femme oui Mamie voilà comme à l'époque la sécurité justement c'est un thème qui nous tient beaucoup à coeur comment vous les pilotes vous essayez ou vous les patrons d'écurie de faire en sorte que ça progresse aussi bien sur les épreuves mondiales que peut-être les petites épreuves de toute façon ça a évolué au fil du temps et d'année en année on voit qu'il y a une grosse progression notamment dans les pays latins San Remo, Portugal et autres mais il y a encore des progrès à faire c'est évident et je crois que c'est pas facile à mettre en place pour les organisateurs il y a beaucoup de progrès encore à faire mais beaucoup ont déjà fait l'AFA est en train de travailler dans le domaine de la sécurité avec une commission ad hoc et pas un bidule des choses sérieuses sont faites entre autres nous ce qu'on voudrait et je crois que les pilotes sont tout à fait du même avis c'est avoir en rallye la même structure permanente de sécurité qu'on peut avoir en F1 par exemple avec des professionnels médicaux et être impliqué par exemple dans une telle structure on est plus ou moins déjà impliqué puisqu'on parle beaucoup de sécurité avant le départ du rallye et je crois que la presse joue également le jeu tout le monde essaie de faire le maximum mais bien évidemment et Didier vous-même chez vous dans le Rouergue au rallye du Rouergue vous vous impliquez personnellement dans ce rallye de championnat de France vous surveillez un petit peu je survoile un petit peu en hélicoptère et on essaie de négocier en fait avec les spectateurs et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un pilote de discuter avec les spectateurs et les faire bouger alors dans quelques jours ça sera donc les premiers essais pour chacun d'entre vous sur sa nouvelle monture Didier Auriol vous avez découvert il y a quelques jours votre 206 WRC c'était en Suède comment vous la sentez cette voiture comment vous sentez cette saison ben disons ça commence déjà un petit peu comme un rêve et j'espère que ça se finira aussi bien c'est vrai que globalement la voiture est très facile à conduire et me paraît très performante et je dois dire je me fais vraiment déjà très très plaisir et j'ai pu faire réellement des tests sur l'asphalte pour le Monte-Carlo ben j'ai hâte d'être au départ de la première spéciale c'est à dire qu'après ces essais sur la neige vous avez encore roulé donc vous avez un programme très chargé là c'était ma prise en main avec la voiture et en fait on avait également surtout du travail de développement donc déjà Peugeot prépare l'avenir et puis il y a une deuxième phase prise en main de la voiture pour l'asphalte et les réglages pour le Monte-Carlo ce que j'ai pu faire il y a quelques jours donc Didier vous serez volant de la 206 WRC et vous François Delcourt et bien vous allez découvrir votre nouvelle monture la Ford Focus mais pas encore pilotée j'ai pas encore eu la chance de la piloter parce qu'effectivement ça s'est décidé tardivement mais ça devrait intervenir entre les fêtes d'abord une prise en main en Angleterre et ensuite sur les routes du Monte-Carlo c'est un retour en source pour vous ça ? oui c'est vrai que 5 ans en arrière et surtout c'est quand même Ford qui m'a permis de me lancer au plus haut niveau en championnat du monde des rallies à l'époque alors justement Monte-Carlo un bon souvenir avec Ford 1994 la victoire c'est la victoire avec l'escorte devant Kankunan et même si c'est plus la même équipe Ford ça vous fait quand même quelque chose de rejoindre cette team c'est évident parce que le fait de travailler avec Malcolm Wilson j'ai travaillé avec lui en tant que pilote en 1991 donc je connais particulièrement bien ça s'était très bien passé cette année-là avec Malcolm ensuite il a travaillé avec moi également sur la voiture en tant que consultant conseiller technique dans les années 95 94 donc j'ai toujours eu un très très bon contact un très bon feeling avec Malcolm et même si vous êtes engagé en tant que 3ème pilote c'est à dire que vous n'êtes pas désigné pour marquer des points constructeurs est-ce que vous aurez carte blanche si vous êtes en tête du Monte-Carlo on vous laissera gagner c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit absolument oui c'est ce qu'il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème au contraire il me pousserait si on était dans cette situation-là nous on l'attend avec impatience ce Monte-Carlo qui a lieu je crois du 18 au 21 janvier on le suivra bien sûr dans Automoto tout à fait autre chose voici notre traditionnelle élection de la plus belle voiture de l'année TF1 et le festival automobile vous proposent d'élire la plus belle voiture de l'année et de gagner deux voitures de 240 000 francs chacune choisissez par téléphone Minitel ou sur le web l'une de ces quatre voitures jury du festival la BMW série 3 coupée la Peugeot 607 la Renault Clio V6 la Volvo S60 attention seul l'esthétique doit guider votre choix la BMW série 3 un coupé dans la plus pure tradition du constructeur allemand avec un pare-brise très incliné la Peugeot 607 l'arrière est novateur avec ses feux rouges étirés l'ensemble de la ligne est fluide du lion de la calandre aux ailes la Renault Clio V6 une voiture résolument sportive un design moderne très proche du modèle compétition la Volvo S60 une berline dont les courbes symbolisent l'élégance une ligne d'inspiration sportive proche de celle d'un coupé pour gagner deux voitures d'une valeur de 240 000 francs chacune répondez à cette question en cette période de fête prenez garde de ne pas dépasser le taux d'alcoolémie autorisé au volant est-il de 0,8 0,5 1,2 g par litre joué par téléphone au 0,892 704 704 ou sur Minitel 3615 TF1 la plus belle voiture de l'année sera célébrée le 22 janvier place Vendôme à Paris le 28 janvier dans Automoto vous connaîtrez les deux grands gagnants du concours et comme d'habitude et bien à vous de jouer et bien voilà nous arrivons au terme de cette rétro des rallies de la saison 2000 un grand merci à vous trois merci Corrado Povera merci Didier Auriol merci François Delco d'être venu on est encore une fois très heureux de vous avoir reçu ce matin merci Thomas d'avoir préparé cette émission joyeux Noël oui on vous souhaite à toutes et tous un très très joyeux Noël et nous à Automoto nous avons déjà eu un premier cadeau de Noël c'était lundi soir au Lido nous avons reçu le volant d'or de la Fédération Française du sport automobile Marc Minari vous l'avez reçu au nom de toute l'équipe au nom de toute l'équipe d'Automoto la Fédération effectivement a voulu un peu récompenser le travail qu'on est très fiers d'accomplir tous les dimanches et je signale que Peugeot grâce enfin grâce c'est vous Corrado qui avez reçu le volant d'or pour l'événement de l'année Jean Todd a réussi à lui avec Ferrari à gagner le titre de champion du monde de Formule 1 et bien c'est l'homme de l'année Jean Todd le pilote de l'année c'était Jean-Louis Schlesser et puis il y a également notre ami photographe Eric Vargioulu qui a été élu meilleur photographe de l'année merci beaucoup d'avoir été avec nous on se retrouve et bien dimanche prochain et alors là c'est encore une rétro bien sûr dimanche 31 pour parler de Formule 1 avec Jean-Louis Monset Pierre Vendliet Gilles Pernet et Jacques Laffitte merci d'avoir été avec nous passez une très bonne journée Sous-titrage ST' 501 Toute l'actualité auto et moto continue sur TF1.fr Sur TF1 la route sous un meilleur jour avec le carburant Elf Optane Evolution Nous vous rendons la route plus sûre dans Automoto avec Vulco pneumatique et entretien automobile Bonjour Corinne Diacre de l'équipe de France féminine Vaïd Ali Lodzic l'entraîneur de Lille qui fait un malheur en ce moment sont nos invités ce matin sans oublier le Père Noël qui est déjà là à côté de Sophie Talman Bonjour Sophie qui a vu ses derniers jours Patrick M. Bomaille qui nous proposera tout à l'heure un long sujet Salut Vincent Salut Pascal le programme copieux pour ce téléfoot la 22ème journée de championnat bien évidemment Les Insolites de Christian Jean-Pierre sans oublier un retour sur le tirage au sort des 32ème de finale de la Coupe de France et le Ballon d'Or de Louis Figo Dans quelques minutes c'est déjà Noël à tout de suite Noël c'est gonflé de surprises Ah oui des héros tout beaux tout nouveaux comme des cadeaux Qu'est-ce que c'est que ça ? Deux amis Des aventures plus qu'ils n'en font et plein d'épisodes inédits c'est rigolo Ce sera les plus belles vacances de toute famille A Noël tout est permis et surtout d'être gâté Réserve vite ta place sur le canapé A partir de lundi à 6h50 tous les jours et le samedi à 9h sur Pour un week-end en toute tranquillité sur TF1 avec le groupe Société Suisse Assurance Météostat est chargé d'observer l'arrivée du Père Noël par le nord bien sûr pas de Père Noël en vue il prend tout son temps et prépare les derniers cadeaux en revanche on voit bien les nuages sur l'Espagne et sur la Méditerranée qui remontent peu à peu vers le sud-est et qui vont donner toute la journée des pluies abondantes surtout sur la Provence et sur la côte d'Azur le Père Noël devra mettre un imperméable ces pluies seront accompagnées toujours de vent fort et de coups de tonnerre sur les côtes et puis bonne nouvelle si vous êtes à la montagne de la neige sur les Alpes du Sud et sur les Pyrénées ailleurs soleil sur l'Ouest et nuages obstinés sur l'Est les températures relevées tout à l'heure elles sont en légère hausse par rapport à hier matin encore dégelée dans le nord et dans l'Est moins 2 degrés à Nancy et à Strasbourg le maximum au pied des Pyrénées déjà 12 degrés pour Biarritz et pour Perpignan 6 degrés à Paris cet après-midi hausse toujours et pour tout le monde 4 degrés à Strasbourg et le maximum pour Ajaccio avec 16 degrés très bon dimanche à tout à l'heure La météo avec le groupe Société Suisse Assurance Son cœur avait des élans que la morale ne pouvait tolérer Ni la crainte du scandale ni l'amour de son enfant ne purent empêcher Anna Karenine de se laisser entraîner dans le tourbillon de sa passion Je n'ai plus que toi dans ma vie ne l'oublie pas Je veux que vous ne l'envoyez plus jamais Je veux que vous soyez une épouse abissante Je ne peux plus vous supporter C'est lui que j'aime Je suis sa maîtresse La Russie des Tsars perdit une femme et gagna une héroïne Anna Karenine demain à 20h55 Mesdames, bonjour Les belles, elles veulent que les bouts Bah les moches aussi Et à 22h45 Promis juré avec Roland Giraud sur TF1 Sur TF1 Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec Ola, Mobicard et Itinérance L'industrie du tabac fait tout pour vous séduire On vous offre des t-shirts des voyages et toutes sortes de cadeaux Tout ça sans aucune arrière-pensée Et si 10 000 jeunes commencent à fumer chaque semaine ça n'a sûrement aucun rapport Alors ne soyez pas stupides Ne tombez pas dans le piège La cigarette n'y touchez pas Ultra Techno Anthologie avec Laurent Garnier Mobi Ultra Techno Anthologie L'essentiel de la technoculture en 4 CD à prix spécial Téléfoot Téléfoot avec Karadisiac.com véhicule d'occasion sur Internet L'essentiel de la technoculture Tracking Where I met you Pistol packing Et T-finger Trigger happy Try to trap me Pay a rat Bonjour Bonjour à tous en compagnie de Vincent Hardy et de Christian Jean-Pierre Le couple de ce matin de Noël est un tandem gagnant Corinne Diacre capitaine de l'équipe de France féminine Bonjour Corinne Bonjour Et puis Veïd Ali Lodzik qui entraîne Lille Il y a actuellement deuxième du championnat Merci à tous les deux d'être là Joyeux Noël mais je suis sûr que cette année vous allez passer un très très bon Noël Veïd Ali Lodzik Il reste encore 12 journées dans ce championnat Vos joueurs sont actuellement deuxième Pensez-vous qu'ils peuvent rester d'ici la fin de saison dans les trois premiers ? C'est un petit peu difficile parce que au début du championnat on a fixé un objectif ça c'est Mathia ça peut être démagogique si on parle maintenant Mathia il nous reste encore quelques points un grand pied pour assurer Mathia 30 décembre je vais parler un petit peu aux joueurs pour fixer peut-être d'autres objectifs parce que chez nous c'est presque comme ça si on fixe un objectif on fait ensemble pour assurer et essayer d'atteindre cet objectif quel sera l'objectif ? Je ne sais pas parce que je dois parler aux joueurs Et maintenant évidemment vous allez vous maintenir dans les places du haut dans les trois premières peut-être Corinne l'équipe de France féminine est qualifiée pour le championnat d'Europe des nations qui se déroulera en juin prochain quelle est votre ambition ? Notre ambition ça va être tout simplement d'aller le plus loin possible mais tout d'abord je crois qu'on va avoir à coeur de faire beaucoup mieux que ce qu'on avait fait à l'Euro 97 C'est-à-dire ? On avait fini 3ème de la poule donc on va au moins essayer d'être demi-finaliste cette année A propos d'Euro on va revenir sur l'Euro 2000 involontairement indirectement puisque dans l'actualité internationale cette semaine France Football a élu son ballon d'or le ballon d'or de l'an 2000 et Luis Figo nous Français sommes un petit peu déçus c'est logique Zizou apparaissait comme le grandissime favori mais c'est l'outsider numéro 1 le portugais Luis Figo qui a été élu et dont nous allons voir quelques images Figo qui a eu peu d'avance au final sur Zinedine Zidane Figo qui avait marqué ce but extraordinaire contre l'Angleterre Figo qui avait fait un très bon très bon Euro 2000 ici il va adresser une passe décisive à l'un de ses partenaires en l'occurrence Muno Gomez c'était contre la Turquie Figo est âgé de 28 ans il a été champion du monde junior en 1991 c'est le plus riche transfert de l'histoire du football 411 millions du Barça au Real le Real avec qui il a marqué ce superbe but contre Celta Vigo récemment à ceux qui disent que Figo est très cher il ne faut pas oublier qu'en 1995 il n'avait coûté que 15 millions de francs au Barça Figo premier portugais ballon d'or depuis Eusebio c'était en 1965 et regardez ces images c'était l'accueil qu'a réservé le public de Barcelone à Luis Figo mais pas le public du Camp Nou le public du stade olympique de Barcelone le public de l'Espagnol de Barcelone grand ennemi du Barça Figo en a profité pour s'imposer avec son club de Buzyn et marquer ce coup franc Figo avec le ballon d'or donc Vahid Alilodzic pour qui auriez-vous voté ? je pense Zidane il a mérité parce qu'il était champion d'Europe il a fait super champion d'Europe pourquoi ils ont choisi Figo je ne sais pas même c'est un grand grand joueur mais pour moi Zidane il mérite cette récompense alors Vahid nous allons maintenant parler d'un club qui vous a été très cher à un moment de votre carrière il s'agit du FC Nantes est-ce que vous vous inspirez pour diriger les entraînements de ce que vous avez appris à Nantes du jeu à la Nantaise ? un petit peu quand même parce que Nantes il reste quand même pour moi une souvenirs inoubliables je suis trop près de Nantes je regarde qu'est-ce qui se passe je suis toujours content qu'un match joue bien même si Nantes aujourd'hui est votre adversaire direct alors dimanche dernier Nantes a joué un match en retard de la 21ème journée du championnat de France ça s'est passé à la Beaujoire et les Nanterres ont dominé la première mi-temps même s'ils ont été menés à la 42ème minute avec ce but de Bonilla le meilleur buteur de Toulouse c'est contre le cours du jeu c'est magnifique Vahid un plat du pied sous les yeux du président Simonnet mais Nantes a fait la différence en deuxième période avec tout d'abord un premier but de Nestor Fabry à la 47ème minute Fabry qui a particulièrement bien joué qui n'était pas en position de hors jeu sur un terrain extrêmement difficile il y avait beaucoup de boue à la Beaujoire l'autre soir voici le deuxième but à la 57ème minute de Olivier Monterubio et puis les Nantais qui se sont baladés grâce à celui dont on dit qu'il a pris un peu votre place Moldovan enfin Nantes a trouvé un attaquant étranger capable de remplacer dans les cœurs ce que vous avez été il y a une quinzaine d'années et puis 3-1 à ce moment de la rencontre ce ne sera pas le score final puisque dans les derniers instants de la partie but de Dieuze 3 buts à 2 Nantes l'a emporté face à Toulouse dans son match de retard les Bastiais face au Paris Saint-Germain les joueurs du PSG sont en gris clair et c'est à la 23ème minute Mendy Uleu qui marque contre son camp le PSG mène donc 1 à 0 égalisation en deuxième période de Frédéric Ney superbe lobe un but partout entre Bastia et le Paris Saint-Germain et c'est un bon résultat pour pour l'équipe de Luiz Fernandez en Corse l'album de Vaïd maintenant Pascal l'album l'album de Vaïd Vaïd va faire un bond de 18 ans en arrière grâce à Sébastien Bargnaud Stéphane Chappard et Arnaud Paroyel je vous les ai donnés dans le désordre on va voir des images de Vaïd au football club de Nantes Vaïd qui a été sacré meilleur buteur en 1982 1983 et on va vous voir marqué face à Bordeaux face à Brest face à Lyon face à Metz et face à encore à Bordeaux 27 buts c'est une grande saison pour vous Vaïd vous aviez revu ces images ? oui je me souviens à presque chaque but vous savez après première année très difficile deuxième année Nantes était champion j'étais meilleur buteur et je me souviens à presque chaque but que je marquais 82-83 82-83 c'est l'année du titre d'ailleurs oui c'est ça avec le football club de Nantes là il y avait 13 ans dans le but on va vous écouter en interview regardez cette saison nous sommes déjà champion je pense pour la coupe française aussi et vous vous êtes à 100% de votre niveau ? pas encore je pense je peux encore mieux alors vous étiez barbu à l'époque car toujours qualifié en coupe de France c'est ça ? c'est la grande tradition c'est la tradition c'est la tradition pour la coupe on garde la barbe jusqu'à l'élimination voilà ça fait deux ans qu'ils ont la barbe cette année on a joué à la même finale on a perdu malheureusement contre Paris Saint-Germain dans un match exceptionnel avec le super but de Josette oui c'est ça est-ce que vous allez demander aux Lillois cette année la même chose en coupe de France à savoir de ne pas se raser tant qu'ils seront qualifiés en coupe de France ? je n'ai pas demandé ça mais c'est plutôt Jouette qui choisisse vous savez c'est eux qui ont déposité certaines choses j'aime bien c'est eux qui font cette démarche pas entraîner qui le demande tout le temps c'est ça un groupe qui marche bien c'est ça alors après Nantes il y a eu le Paris Saint-Germain année 1986-1987 avec Gérard Rouillet comme entraîneur vous n'avez pas remporté de titre mais c'est un bon souvenir m'avez-vous dit avant l'émission on n'a pas fait grand chose pour Timon mais je garde un super souvenir avec le président Borrelli et tous les groupes joueurs que j'ai joué comme Rocheteau Bocandès Véreb les autres malheureusement on n'a pas réussi grand chose sportivement regardez là il y a déjà Bernard Lama à l'époque dans les buts et d'ailleurs il n'avait pas de gants à l'époque Bernard Lama vous étiez un grand joueur Valide 1m84 mais également un très très grand comédien ah bon ? non ? je ne pense pas non ? ah bon ? un peu quand même parce qu'elle est le premier à dire vous vous souvenez d'un certain monsieur Benali ? en tout cas on s'en souvient de monsieur Benali un arbitre un arbitre regardez cette image regardez cette image vous êtes donc tout proche de l'arbitre monsieur Benali c'est donc l'arbitre de cette rencontre et là c'est un abeau joueur Christian ah bah il m'a donné un coup ça c'est vrai c'est vrai il m'a donné un coup il n'y a pas de ralentis si si on va mettre le ralentis parce que vous mettez le ralentis vous allez voir mais ça va mieux la veille bon bref bon bref bon bref voilà oh là là vous allez ressentir cette image qu'on jugeait un petit peu drôle avec le recul alors vous avez connu c'est beau de chaguer à côté c'est beau de chaguer à côté j'ai vécu la guerre j'ai vu j'ai vu fascisme j'ai vu atrocité que j'ai vu dans un film que je lis dans un livre vous avez tout perdu financièrement durant cette période votre maison était entièrement détruite oui j'ai perdu tout presque j'ai pas un photo qu'un footballeur vous savez tous les mêmes souvenirs que sportifs ils ont disparu vous savez j'ai travaillé pendant 20 ans j'ai gagné pas mal de choses sportivement et financièrement et un jour fasciste ils ont venu chez vous pour vous tuer ils ont tout enlevé écrasé pillé tout ça et cette période de ma vie il m'a vraiment touché je dis à 42 ans j'ai recommencé ma vie de zéro parce que ma famille famille de ma femme ils ont perdu tout et j'étais obligé de recommencer ma vie de zéro alors on va maintenant parler de votre carrière d'entraîneur vous avez été entraîneur du rajah à Casablanca vous avez été champion d'Afrique avec le rajah à Casablanca champion du Maroc oui je veux dire encore une certaine chose j'ai vécu cette guerre pendant un an et demi et je suis fier de tout ce que j'ai apporté là-bas pour mon pays j'ai sauvé milliers de jeunes j'ai risqué plusieurs fois de ma vie pour sauver d'autres vies et aujourd'hui je ressens d'énormes fierté de tout ce que j'ai apporté pour les jeunes là-bas très bien donc votre carrière d'entraîneur avec le rajah à Casablanca vous me disiez que c'était un très grand souvenir cette équipe du Casablanca ah c'est quelque chose c'est magnifique exceptionnel c'est deux fois Marseille vous m'avez dit rajah c'est deux fois Marseille avec pression vous savez une fois on a fait un entraînement à 6h le matin il y avait 3-4 000 personnes au stade pour nous applaudir c'est incroyable on a fait une saison exceptionnelle on a gagné la coupe champion d'Afrique on était champion de Maroc et je garde un souvenir inoubliable de rajah de Casablanca ensuite il y a eu Bové en division 2 puis Lille et on va voir des images de la montée avec Lille en première division que vous allez nous commenter Vaïd avec ce but de Valois je crois et les images de l'IS l'euphorie dans ce stade la marge de progression de cette équipe en fait elle est grande puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont montés en D2 qui sont toujours là oui oui c'est ça vous savez quand je suis venu à LOS que c'était 14 septembre 98 LOS qui était 17ème même première année on a failli même remonter mais je dis aujourd'hui heureusement on n'a pas remonté parce que ni club ni sportif monde ni administrativement il n'était pas prêt et l'année suivante on a fait presque écraser le championnat avec 16 points d'avance sur le deuxième c'est un parcours exceptionnel c'est un bel souvenir aussi On ouvre le chapitre du football féminin en compagnie de Corinne Diacre Corinne donc vous êtes qualifiée avec l'équipe de France dont vous êtes le capitaine vous êtes qualifiée à l'Euro 2001 en Allemagne concrètement parlez-nous de cette équipe de France de ses chances et de la vie au sein du groupe ses chances on le saura au mois de juin forcément avec une préparation très difficile jusque-là puisque à partir du mois de janvier sa préparation va se composer de tournées de matchs amicaux de stages de préparation que la fédération a bien sûr mis tous les moyens en œuvre pour nous permettre de réaliser ceci maintenant ses chances comme les sept autres équipes qualifiées ça va être forcément de viser la finale d'une premièrement et puis deuxièmement pourquoi pas de remporter cette fameuse coupe d'Europe féminine le système est simple il y aura deux poules de quatre et les deux premiers de chaque poule c'est ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure ils se rencontreront en demi-finale croisée on croise les doigts pour vous et en espérant que vous terminerez dans les deux premières de votre groupe pour l'instant on va voir ce qu'a fait l'équipe de France cette année l'équipe de France qui depuis le mois de juin dernier est assurée de participer à l'Euro et qui a donc disputé des matchs amicaux notamment celui-ci à Marseille France reste du monde en levée de rideau c'était la France qui accueillait l'Angleterre en levée de rideau de France reste du monde et ce superbe but d'Anne Zénoni battre l'Angleterre c'est une référence ? Oui c'est une équipe qui monte en puissance et puis l'Angleterre a depuis peu une équipe je dirais féminine dans un club professionnel avec une équipe professionnelle à Fulham qu'il me semble c'est Gentil Ghana je crois qu'il entraîne Fulham c'est ça donc c'est une équipe qui monte aussi en puissance et je pense que à l'Euro elle va montrer toutes ses progressions et ce ne sera pas une équipe facile à battre alors on a changé de match on est passé à France-Grèce qui se déroulait dans la banlieue bordelaise plus exactement à Mérignac il y a de ça un petit mois on a vu le premier but signé Candy Herbert après un bon travail de Stéphanie Béguet voici le deuxième signé Ouda Lataf quant au troisième je pense que Jean-François Domergue buteur avec l'équipe de France contre le Portugal en demi-finale de l'Euro 84 mais il avait mis le même on en dira plutôt que Sandrine Souberan a mis le même Corinne on va vous souhaiter un bon voyage parce que je crois que vous partez en Australie du 6 au 20 janvier voilà c'est ça une grande tournée de préparation avec trois matchs amicaux contre la sélection australienne justement et dans les mêmes conditions que ce que l'on va rencontrer à l'Euro et ce qu'on peut annoncer à Corinne c'est que l'FA fera le maximum pour retransmettre les matchs de l'équipe de France féminine en direct durant le championnat d'Europe des Nations en juin prochain et vous regarderez évidemment Valide parce que le foot féminin vous aimez ça oh si j'ai le temps pourquoi pas c'est sympathique de regarder un petit peu le pays comment il joue la 22ème journée du championnat de France elle a commencé mercredi avec un choc Marseille-Monaco Guillaume Priou Marseille 15ème Monaco 13ème c'était le choc entre deux déceptions de ce début de saison devant 48 000 spectateurs avantages psychologiques à l'OM qui depuis l'arrivée de Clément T enchaîne les victoires à domicile la première occasion est d'ailleurs pour Georges Ouéa des 25 mètres frappe repoussée par Aubry et Koulibaly trop tendre à la reprise Ouéa en pointe de l'attaque fosséenne il sera déterminant pendant toute la rencontre mais pour l'heure c'est Monaco qui se montre dangereux Marco Simonnet ouvre le score à la 15ème minute un petit tour pour éliminer Pérez puis un tir croisé pour battre Trévisan 1-0 pour Monaco les Marseillais sont menés à domicile mais ils vont montrer qu'ils se portent mieux 32ème minute centre de Pérez toile de Dacosta Ouéa évidemment ne laisse pas passer l'occasion depuis son arrivée à Marseille il en est à 3 buts et 3 passes décisives de leur côté les hommes de Claude Puel confirment toutes leurs difficultés à conserver un but d'avance le retour de Christenval suspendu la semaine dernière n'y change rien en seconde période une occasion tout de même pour Monaco un tir de Rodriguez puis deux hommes en haut de l'affiche dans cette rencontre le buteur Ouéa et le revenant ici Florian Maurice 54ème minute l'attaquant marseillais entre après 4 mois et demi d'absence et 3 minutes plus tard une 2 Maurice Ouéa l'attaquant libérien permet à l'OM de prendre l'avantage 2 buts 1 c'est son 4ème but de la saison au départ Florian Maurice nouvelle maladresse de Da Costa dans la défense monégasque et Ouéa à l'affût de l'engagement et du rythme dans ce match côté marseillais bien moins fringant les monégasques auront tout de même une occasion d'arracher le nul secouffrant de Gallardo sur la transversale il était pourtant superbement tiré Monaco continuera de pousser dans les dernières minutes mais c'est bien Marseille qui l'emporte 2 buts 1 tirage au sort cette semaine de la coupe de France et des 32ème de finale l'épreuve de la fédération et de son président Claude Simonnet triomphalement réélu avec la D1 au cerf Lille Lance 3 Rennes Guingamp ce seront les matchs entre équipes de première division des affiches également entre la D1 et la D2 et puis il y aura les petits poussets Anonnet l'équipe d'Ardèche qui sera opposée à l'équipe de Bastia histoire contre Bordeaux et puis bien sûr le choc le choc qu'on attend tous puisqu'il s'agit presque d'une revanche de la finale de la coupe de France puisque Calais sera opposé non pas à Nantes cette fois mais à l'équipe de Sedan qui est très bien placée dans le championnat de France c'est un match évidemment qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt et qui sera diffusé en direct sur TF1 Pascal effectivement Calais-Sedan ce sont les deux derniers finalistes battus par Nantes ces deux dernières années temps mort dans Téléfoot c'est l'heure de la pub Musique of the Millennium un album d'anthologie des artistes incontournables The Rolling Stones The Rolling Stones Tina Turner Supertrampe Texas John Lennon Elton John Oasis Prince Musique of the Millennium c'est aussi Peter Gabriel Lenny Kravitz David Bowie Phil Collins Bob Marley George Michael U2 Queen Musique of the Millennium l'album de toutes les légendes un disque Universal Music Pikachu Mimitos Dracofeu Sacha Ondine et leurs copains seront tous là pour Noël D'accord Assez rigolé maintenant c'est à moi de jouer Devenir un maître Pokémon Découvrir les évolutions Vous n'allez pas vous en sortir comme ça Relevez les défis Gagnez les matchs pour gagner les badges 1, 2, 3, 4, 5 épisodes de Pokémon Regardez-les tous ce soir à 20h55 sur TF1 Avec Choco Crispy de Kellogg's Les Pokémon Regardez-les tous Téléfoot Avec Karadisiac.com Véhicule d'occasion sur Internet Deuxième partie de Téléfoot Corinne Diacre et Vahid Alilozyk sont nos invités ce matin Et nous poursuivons Christian avec la 22ème journée Toulouse-Guingant Aux serlances avec les petits jeunes de la rédaction Guillaume Priou et Fabrice David C'est parti Les Toulousains ne perdent plus au stadium 10 points sur 12 ces dernières semaines Seulement ils affrontent une des meilleures équipes à l'extérieur Guingant 4 victoires et 2 nuls cette saison Match donc a priori équilibré Première occasion pour Toulouse Demi-volet de Courtois Dès la 7ème minute Les Toulousains dominent sans vraiment briller 37ème minute Coup franc pour la tête d'Hervé Alicarte Claquette de Loussouarnes Guy Lacombe soulagé 0-0 à la pause mais un coup de théâtre d'entrée en seconde période Rodriguez à la limite du hors-jeu pour Fiorez qui ouvre le score L'attaque en Guingampé marque son 7ème but de la saison alors que les Toulousains crient au hors-jeu Contrôle parfait en pleine course de Bruno Rodriguez pour Fabrice Fiorez Qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide Un but à zéro Les Toulousains menés se jettent alors à l'attaque 78ème minute Thierry Moreau au 30 mètres Frappe au-dessus Loussouarnes sent que son équipe commence à plier D'ailleurs une minute plus tard Corner de Courtois Dans la surface Bonilla devant Sémé Libra surgit pour égaliser Premier but de la saison Pour l'ancien Marseillais Une reprise pleine d'opportunisme devant le but Toulouse revient à un but partout Et trois minutes plus tard La même action à corner de la droite Et une nouvelle tête Qui cette fois manque le cadre Pour prendre l'avantage dans les toutes dernières minutes Le TFC compte sur son homme en forme Bonilla buteur lors des trois derniers matchs Mais sa frappe passe au-dessus L'attaquant colombien était dans un jour sans Toulouse concède le nul un partout On va aller en vacances assez sereinement On aurait préféré prendre trois points Mais on va se contenter d'un seul aujourd'hui Puisque sur l'ensemble du match C'est quand même un bon point Parce qu'on a quand même été largement dominé A peine trois minutes de jeu Les Auxerrois déjà à l'attaque Avec Tenyo qui a vu Guy Varche prêt à s'élancer au deuxième poteau Le buteur Auxerrois ouvre le score Soulagement pour les joueurs Le public Carrosser est tout près de la zone des relégables Début idéal évidemment grâce à Guy Varche Mais les Auxerrois ne profitent pas des possibilités d'aggraver le score Coup franc de Blanchard Et c'est Lens qui égalise avec une tête de Diouf Magnifique Un but partout Le match part sur des bases élevées Deux buts en 14 minutes Diouf n'a même pas 20 ans Il promet beaucoup Avec Diouf et Sakho Lens peut compter sur deux joueurs extrêmement rapides Sakho mystifie Bumsong Puis Mexès Et sa frappe est trop enlevée Un partout toujours Les deux équipes font le jeu égal Un coup franc Auxerrois Jeune champ pour Guy Varche Guy Varche une fois Guy Varche deux fois Un peu de réussite Et 2-1 Pour la GIA Et cette statistique 11ème but de Guy Varche En championnat Le 24ème d'Auxerre Guy Varche a quasiment marqué 50% début de son équipe De 1 à la mi-temps Pour les Bourguignons Guy Varche est survolté Une frappe surpuissante Sur la barre transversale Les statistiques de Lens A l'extérieur Sont en revanche médiocres 6 défaites avant cette rencontre Et la 7ème se profile Lorsque le malheureux Queudru Marque contre son camp Guy Varche lève le bras Il est un peu à l'origine de ce but Sa réussite, sa présence depuis le début Perturbe la défense nordiste Queudru marque donc Contre son camp 3-1 pour Auxerre Le retard Lançois Est trop important Même si de la tête Sibierski réduit le score A 3-2 Sibierski marque son 3ème but Durant ce mois de décembre Il est en pleine forme Mais cela ne suffit pas Aux Lançois Pour revenir A égalité Malgré un pressing En fin de rencontre Avec Diouf, Sibierski Puis Grosditch Grosditch Fabien Cole se détend Pour conserver cette victoire D'Auxerre sur Lens Auxerre gagne 3-2 Et quitte la zone rouge Stéphane qui marche Elle fait ce qu'il fallait Toute l'équipe s'est battue C'était surtout ça Qui était important Qu'on puisse Se libérer l'esprit Un petit peu Pendant 8 jours S'aérer Parce qu'on va avoir besoin Dans la deuxième partie Du championnat D'être bien présent On en vient maintenant A deux matchs PSG 3 Et Strasbourg-Metz Deux matchs Qui ne sont pas allés A leur terme Et c'est plutôt inquiétant Romain Dalbello Grion Priou Strasbourg-Metz Match à gros enjeux sportifs Entre deux relégables De la tension donc Dans les tribunes Et sur le banc A l'image d'un Joël Muller inquiet Malheureusement Cette rencontre N'ira pas à son terme Suite à un incident Provoqué par un spectateur En fin de match Mais avant d'en arriver là Les deux formations Avaient-elles montré Ce que devrait être Un match de football Mérieux pour les Messins Trouve ici la barre transversale Dès la troisième minute Occasion manquée Et regrettable Car les points valent Très cher dans cette confrontation En fin de première mi-temps Teddy Bertin A une occasion Sur ce coup franc Frappe puissante Mais à côté Du but de Mandragon Strasbourg Qui peine à la méno Mais les joueurs D'Yvon Poulikin Sont volontaires A la reprise Avec cette percée De Louboya Relayée par Peggy Luindula L'international espoir Partant de sa chance Mais Mandragon Le gardien Messin Dévie sa frappe Toute la rage Et le désespoir Des Strasbourgeois Qui vont tout de même Être récompensés A la 64ème minute Sur cette tête Au premier poteau De Louboya 1-0 donc Trois points précieux Qui pourraient échapper Aux Strasbourgeois Puisqu'à la 67ème minute Image désolante Nelly Viennot L'arbitre assistante Est à terre Victime d'un jet de pétard Venu des tribunes alsaciennes Le match est arrêté Par M. Poulas Et pourrait se jouer Sur tapis vert Nous avons attendu Un certain délai Pour savoir Si mon arbitre assistant Était en mesure De reprendre La rencontre Sereinement Mais malheureusement Ce n'est pas le cas Mme Nelly Viennot Est totalement déstabilisée Par ce qui s'est passé Et il n'est pas possible Il n'est pas concevable De reprendre la partie Dans cet état là Autre projectile Autre geste lamentable Au Parc des Princes Un peu plus tôt dans la soirée A Paris c'est un joueur Le défenseur Frédéric Adam Qui s'effondre En fin de première période Le capitaine Troyen A reçu en pleine gorge Une mandarine Jetée des tribunes Il pourra reprendre le match Après quelques minutes de soin Le score était alors Toujours vierge 0-0 Un match dominé En première période Par l'Estac Au Parc des Princes Dès la deuxième minute Cette frappe de Djukic Bien arrêtée Par Letizie Le PSG se crée Très peu d'occasion Malgré le retour Dokocha Au poste de meneur de jeu Cette tête Danelka Est la seule Bonne occasion parisienne De ses 45 premières minutes Au contraire Tranquillement Presque sans forcer Trois se montrent dangereux 41ème minute Percée de Ahmed Et frappe des 30 mètres Bien stoppée Une nouvelle fois Par Lionel Letizie 0-0 à la peau Sous l'oeil De Thomas Castagnède Et la seconde période Neger Plus convaincante Pour des parisiens Bien maladroits Pendant tout le match 51ème minute Tentative de Robert Sur la gauche Sans danger Pour Ortebiz Un quart d'heure plus tard Toujours sur la gauche Un corner Mal repoussé Par la défense Troyenne Et à l'entrée De la surface Peter Luxin Récupère Pour Anelka Seul devant Ortebiz Mais le gardien croyen Sort parfaitement C'est peut-être Sur cette occasion Que les parisiens Ont laissé échapper La victoire Une dernière attaque Tout de même Avec une nouvelle fois Robert Bien lancé par Luxin Mais son tir Est trop croisé Pour ne rien arranger Dans les arrêts de jeu Talal Elkarkoury Est expulsé Pour ce tacle Sur Nyang Il sortira Sous les sifflets Des 42 000 spectateurs Du parc A 10 Le PSG Attend désormais Le Mercato Tandis que Troyes S'avourent son point Pris à l'extérieur Je craignais un peu Ce déplacement ici Surtout La veille des vacances J'espérais qu'on ne serait pas En tourisme Parce que sinon On risque de prendre Une petite fessée Mais les joueurs ont montré Qu'ils avaient du coeur Et qu'ils avaient envie De bien terminer L'année 2000 Avec une bonne performance Ici au Parc des Princes Pour nous un point Et qui vous presse Une victoire Et vous l'avez vu Le Paris Saint-Germain Le match du PSG Est allé à son terme Alors le bilan De Luis Fernandez En championnat Quatre matchs Une victoire De nul Et une défaite Sans oublier Une défaite En Ligue des Champions Contre Galatasaray La suite de cette 22ème journée Avec un derby Qui lui est allé à son terme Et qui a tenu Toutes ses promesses Lyon-Saint-Etienne Romain Delbello Derby de feu à Gerland Entre Lyon et Saint-Etienne Le 80ème du nom Dans l'histoire Du championnat de France Et le 40ème Évidemment à Lyon Une rencontre Qui enflamme Toujours les passions Costumes de circonstances Dans les tribunes Et un match Lancé de la plus belle des manières Moins de 4 minutes de jeu Cornarionnet Tiré par Dorasso Déviation de Marley Et reprise De Sonja Nersson A un maître de la ligne Ouverture du score Ultra rapide Et 99ème but En division 1 De Sonja Nersson Extraordinaire buteur Et très bon danseur Aussi L'ancien joueur De l'OM Et de Monaco Qui se rapproche donc De la barre symbolique Des 100 buts Marqués dans le championnat de France Celui-ci Et son 9ème De la saison Un Brésilien En cache toujours un autre Du côté Stéphanois Le plus virevoltant S'appelle Alex Petit numéro Devant son compatriote Edmilson Passe à destination de Sanchez Tacle de Delmotte Et coupé Qui sauve les meubles Christophe Delmotte A deux doigts De marquer Contre son camp Sur ce tackle Un match très plaisant Spectaculaire Le Brésil en fait Avec Anderson Devant Alberto Sonja Nersson Qui frappe Ce n'est pas cadré 26ème minute Le ballon traîne En défense Stéphanoise Pedron dégage Mais longue balle D'Edmilson Pour Dorasso Dorasso Qui manque Quelque peu sa reprise Mais ce que le public De Gerland a retenu C'est le geste Spectaculaire D'Edmilson Un incroyable coup du foulard Qui aurait pu être Une passe décisive Mené au score Les Stéphanois Tendent de revenir Avant la pause Avec l'ex-lyonnais Carteron Sanchez récupère Centre pour Huard Mais Grégory Coupé S'interpose Dégagement d'Edmilson Et ce n'est pas fini Papessard A la lutte Pour conserver le ballon Warmeux Pour Huard Mais Pierre Lègle S'impose Attention au contre-lyonnais Dorasso Récupère Lance dans la profondeur Sonny Anderson Le capital lyonnais Qui tire Un tir croisé Qui frôle Le poteau De Jérémy Jeannot Anderson à quelques centimètres De ce centième but En division Retour des vestiaires Saint-Etienne Accentue sa domination Télescopage Entre Coupé et Delmotte Alex en profite Mais Muller Sauve devant sa ligne Ça chauffe terriblement Incompréhension totale Entre Coupé et Delmotte Sans conséquence pour l'OL Mais Jacques Santini Sent qu'il y a danger Soixante-dixième minute Papessar en percussion Avec Alex La frappe du brésilien Est déviée par Edmilson Les verts récupèrent Pedron Centre de Potillon Un ballon qui traîne Et Alex qui reprend Un tir dévié Qui fait mouche Alex répond à Anderson Avec ce onzième but Saint-Etienne égalise Et relance ce derby Avec un petit peu de chance C'est vrai Le tir d'Alex Est touché de la main Par Linares Coupé et battu Un partout Peu commencer alors Le festival Jeannot Réflexe du gardien Stéphano Sur cette tête A bout portant D'Anderson Jérémy Jeannot Encore présent Dans un face-à-face Avec Malbrang Bien servi Par Marley Le président Olaz S'impatiente Débordement De De Flandre Sur le côté droit Centre Tête D'Anderson Et superbe Claquette De Jérémy Jeannot Jeannot qui repousse L'échéance Au maximum Tout prêt D'encaisser Le centième but De Sonny Anderson Mais cet arrêt Magnifique Jeanne Tochac L'entraîneur Stéphano Tente de se faire comprendre Pour les ultimes minutes Du match 90ème minute Justement Coup franc pour Lyon Violo Dans le paquet Et but Christophe Delmotte Lancé comme une fusée Vient mettre sa tête Pour offrir la victoire A l'OL 2 à 1 La délivrance Pour Grégory Coupé Qui remporte son premier derby Sur cette tête De Delmotte Monté de sa défense Le 80ème Et dernier Derby du millénaire Bascule donc Du côté lyonnais La joie de Delmotte Et le désespoir De Tochac Le président Olaz Lui N'en revient pas Lyon s'impose Sur le fil 2-1 On voulait On voulait bien faire Dans ce derby Enfin avoir une victoire Depuis deux ans Il n'y avait pas eu de victoire Et C'est chose faite ce soir C'était un petit peu Dans la douleur Mais la victoire est là Et c'est le principal Et oui Les derbys sont souvent décevants Et là On assistait à l'un Des plus beaux matchs De la saison Bravo aux 22 acteurs Et là c'était pas du tout Un derby Entre Rennes et Sedan Direction le stade Gauche et Diaou Puis de nouveau Mionnet Une faute Et là Il y avait sans doute Pénalty Regardez Faute d'Ari Bagé Sur Mionnet Votre avis ? Il avait quelque chose En tout cas occasion très nette Chapuis qui a frappé Et là c'est pas du tout Et là c'est pas du tout Et là c'est pas du tout De Lucas Depuis l'ouverture du championnat C'est vrai qu'il a coûté très cher Il n'a pas marqué beaucoup de buts Et il avait levé son maillot Pour saluer Wander Son compatriote Qui a été blessé Fracture du pied Et qui sera indisponible Pendant quelques jours Une dernière occasion De l'Eurohout Et nous allons écouter Paul Le Gouen Pour qui tout va bien Mieux en tout cas On n'arrivait pas A enchaîner deux victoires Deux consécutives On n'avait pas la confiance suffisante Maintenant on l'a Il faut en profiter Et utiliser cette dynamique Pour aller le plus haut possible Rennes 7ème du championnat Et c'est le meilleur parcours retour Vahid Quelle est l'équipe Qui vous a fait La meilleure impression Dans ce championnat ? Pour le moment C'est Nantes Cédon Bordeaux Qui ont donné plus D'impression Qui m'ont plus impressionné Mais il ne faut pas oublier Paris Saint-Germain Monaco Lyon Ça c'est une très grande équipe Ils ont fait d'autres championnats Deuxième matière championnat Ça c'est sûr On pourrait poser la même question A Corinne ? Oui Moi N'étant pas très loin de Bordeaux C'est vrai que j'ai un petit pincement en cœur Quand je vois Bordeaux jouer Mais en même temps Lille Comme je suis native du Nord Donc mon cœur balance Merci Justement Lille on y vient Mais avant de passer à ce match Entre Lille et Bastia Vahid Alilodzic On va revenir sur un incident Déplorable Qui s'est déroulé Quelques deux heures Avant le coup d'envoi Entre le service d'ordre Lillois Et la délégation Bastiaise Vous allez vous rappeler de tout N'oubliez pas ce que vous nous avez fait Le service d'ordre du Nord Lorsque nous avons voulu rentrer sur la pelouse Comme ça se fait Dans tous les matchs Avec ma carte Ligue Nationale Ma carte blanche Tout accès Non seulement j'ai été refoulé Mais j'ai été frappé Battu J'ai été roulé Dans les escaliers Ce qui s'est passé Je vous le répète On ne va pas en rester là Parce que c'est tout à fait intolérable On n'a pas à faire ce genre de choses Nous nous le faisons Nous n'avons jamais pratiqué Ce genre de politique Nous avons été reçus Dans toutes les villes de France De manière cortoise Nous avons reçu Le Lorsque à Bastia Il n'y a pas eu Un moindre problème Avant le match Nous avons reçu Le président Dayan Et nous avons entretenu D'excellents rapports Avec le président Dayan Ce qui vient de se passer Est un traquenard Depuis l'entrée du quart Depuis notre arrivée au stade Nous sommes systématiquement Menacés Par le service d'ordre du Lorsque Et Vincent Les incidents de Lille Mais également de Strasbourg Et du Parc des Princes Seront jugés Le jeudi 28 décembre Par la commission de discipline Une réaction Ça s'est passé Deux heures avant le coup d'envoi C'était entre la délégation Bastiaise Et le service d'ordre du Lorsque Vous savez Première fois que je vois ça Je suis tellement triste Je suis deux minutes Avant le match Ils allaient tout de suite S'excuser Parce que j'ai vu Une chose terrible Je suis excusé À mon collègue Frédéric Antonetti Il était énervé Il n'a pas compris C'est pas normal Qu'il y ait un président Agressé comme ça Ce que je peux vous dire Aujourd'hui J'aime bien vous excuser Un homme de club C'est pas normal Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on était reçu Vraiment avec Tellement gentillesse À Bastia Et chaque fois Qu'une équipe Vient à Lorsque J'ai bien accueilli Comme ça Je suis triste Pour Lorsque Mais demain S'il y a sanction C'est le jouet Qu'ils vont payer Je ne suis pas d'accord Pour ça Qui est fautif J'espère que la commission Y va décider Retour au jeu Retour au jeu Avec ce Lille-Bastia Près de 16 000 spectateurs Hier soir encore À Grimond-Pré-Joris Lille-Bastia Vaït C'est le quatrième Contre le cinquième Qu'aviez-vous dit A vos joueurs Avant ce match Faites-moi un beau cadeau de Noël Mais je dis Cet accident Est un petit peu perturbé J'ai demandé Un comportement irréprochable Et tous les acteurs De match Ils ont fait Un match exceptionnel Sur le comportement Il n'y avait pas Aucun accident Aucun tacle Aucun stade Et je suis tellement content Surtout parce qu'on a gagné On a montré Bon jeu aussi On avait une première tête de bec Renvoyée par Durand Nous sommes en seconde période Un centre de Valois Pour Boutal Alors dans ce sens-là Ça marche pas trop Alors on va essayer dans l'autre Et cette fois C'est Boutoile Que l'on retrouve À la 70ème minute Qui déborde Pour Valois Et le seul but De cette partie Inscrit par Valois Valois qui avait marqué Trois buts Le week-end précédent En CFA Et lors de ce match-là Vous aviez mis Avec votre équipe B Fin L'invincibilité de Calais Puisque le Lille-B S'était imposé 4-0 Contre Calais La semaine passée Avec 3 buts de ce joueur Que vous aviez donc titularisé C'est pour ça que vous l'aviez titularisé Parce qu'il avait brillé La semaine précédente Parce qu'il méritait sa chance S'il a réussi Il a réussi à marquer Le but Qui nous donnait victoire Je suis content pour lui Je suis content Surtout pour mes joueurs Pour mon équipe Et on voit quitter Brice David Seuls les Pères Noël Viorel La difficulté à s'approcher Manœuvre une fois de plus Sa merveille Frappe de Moldovan Arrêté par Ramé Moldovan blessé Mais sans gravité Il est sorti Remplacé par Touré Les Nantais ne laissent Que peu d'espace au Bordelais Frappe de loin de Batless Poletta ne peut reprendre Batless se jette Ça ne rentre pas Nantes Tiens Un peu de découragement Chez Batless Chez les Bordelais Qui butent Sur cette belle équipe nantaise Et qui subit Les contres rapides Notamment de Touré Une frappe repoussée Par Ramé Un corner de Grenet Neuf Nantais Devant leur propre but Tête piquée de Batless Reprise de Bunier Et Libop a fait entrer En jeu Hervé Bunier Un jeune Bordelais Plein d'avenir Champion d'Europe Des moins de 18 ans Le rideau nantais Est hermétique Le temps passe Nantes joue tactiquement A la perfection Encore un contre Rapide avec Touré Carrière Touré Une frappe Qui passe à quelques centimètres Du but de Ramé Rénald Denoex Peut être satisfait Ces joueurs ont réalisé Un match référence Battu 5-0 Sur leur pelouse Par Bordeaux Au match allé Ils se sont en plus vengés Les Bordelais fatigués Usés d'avoir attaqué En vain Encaissent un deuxième but Dans les arrêts de jeu Pas de hors-jeu de carrière Le meilleur passeur Du championnat A fait un grand match Nantes Bat Bordeaux 2-0 Et Nantes fait la bonne opération Au classement On va le voir dans un instant Pour l'instant Les résultats Vous venez tous De les voir en image Une seule victoire A l'extérieur Elle est l'oeuvre Des Nantais A Bordeaux Ça n'était pas arrivé Depuis 18 ans Le classement De cette première division A la trêve Donc Nantes 1er Deux points d'avance Sur les Lillois Dont ont joué La 24ème journée Victoire de Montpellier Victoire de Lorient Match nul de Sochaux Ces trois clubs Sont largement en tête Domergue Le nouvel entraîneur Du Havre Vincent Jean-François Domergue Nouvel entraîneur Du Havre Et il ne manquez pas Et il ne manquez pas La dernière partie De Téléfoot C'est notre cadeau A nous Sophie Talman Plus Les Insolites A tout de suite Téléfoot Avec Karadisiac Par mon petit soulier Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir Europe 2 Sans flammes Pour Zen Détendez-vous Laissez cette musique Vous apaiser Zen Et le calme vous envahit Un disque universal musique Au football Les premiers pas comptent autant Que les plus grandes victoires En France Dans 20 000 clubs 350 000 bénévoles Construisent l'avenir De millions de jeunes Valencien FC Meilleur club de jeunes Avec la fédération française De football Les champions de demain C'est vous qui les ferez Téléfoot Avec Karadisiac.com Véhicule d'occasion Sur internet Dernière partie De Téléfoot Et je vous demande D'applaudir Comme il se doit L'arrivée De Sophie Talman Sophie tout en rouge C'est de circonstance Pas tout en rouge Sophie bonjour Ça va bien ? Ça va Vous avez mené la Dolce Vita Ces dernières semaines Oui On peut dire Je suis allée rencontrer Patrick Mboma On peut dire que c'est l'année Patrick Mboma C'est bien simple Il a tout remporté Il a remporté la Cannes La Coupe d'Afrique des Nations La médaille d'or aux Jeux Olympiques De Sydney On se souvient aussi De son fabuleux but Après avec l'équipe de France Contre l'équipe de France Avec le Camoun Au Stade de France Et récemment Elle vient d'être élue Meilleur joueur africain Donc c'est l'homme de l'année On est allé le rencontrer A Parme cette semaine Grâce à Sylvain Mignonia Avec Philippe Hévin Et toute notre équipe Regardez Petit Tu rêvais à quoi ? A passer à l'atelier Ben voilà A passer à téléfoot Le PSG aujourd'hui Avec le recul Ça reste un bon Ou un mauvais souvenir pour toi ? Un bon souvenir Je dirais Non pas un mauvais souvenir Mais je dirais que c'est dommage Parce que j'aurais C'est Paris C'est ma ville J'aurais voulu M'y imposer Faire une longue Et belle carrière Bon J'ai eu J'ai eu à choisir autrement Et ça je le regrette un peu Mais sinon L'expérience en est la même J'ai connu bon au moins Dans un grand club Et je suis content De passer par là quand même Justement l'entraînante de l'époque C'était Luis Fernandez Quelle relation tu avais vraiment avec lui ? Difficile quand même Difficile J'avais des rapports Qui n'étaient pas sauvages Mais je pense que Je pense que Luis Ne me voyait pas Comme Patrick Boura Et bon Donc c'est pour ça que Peut-être qu'il ne m'a pas Utilisé plus Alors au Japon Tu as été Le meilleur buteur ? Ouais sur ma première année Ça c'était C'est ton premier gros titre Une grosse entreprise Personnellement Non j'avais quand même Gagné deux coupes de la ligue Et une coupe de France Alors comment tu faisais Quand tu étais au Japon Tu marquais pratiquement A tous les matchs Parce que tu as disputé 28 matchs 28 matchs Et tu as marqué 25 buts Ouais C'est parce que quoi ? Le niveau est moins élevé là-bas ? Il faut toujours marquer Plus de buts que les autres Donc j'ai au moins marqué Plus de buts que les autres Donc c'est pas si simple que ça Le niveau est moins élevé Mais il est moins élevé aussi Pour mon équipe Donc c'est moins simple D'avoir des ballons Comment s'est passée Ta première étape en Italie A Caligari ? Le tout début Très très dur Alors je rentrais De la coupe du monde Trois semaines de vacances Je les ai passées aucun room J'ai décompressé complètement Je ne me suis pas du tout entraîné Et je suis arrivé Et j'ai fait la préparation physique La plus dure de ma carrière Et là Et là C'était des crampes partout C'était entraînement Manger, dormir Entraînement J'ai mangé, dormir C'était au moins Pendant deux semaines Parce que j'étais Très dur Très très dur au départ C'est la consécration Pour un joueur De jouer en Italie Et surtout à Parme Pour moi C'en est une Parce que c'est C'est un grand club C'est un très grand championnat On joue pour remporter le titre Donc plus que ça Je ne peux pas demander La pression est plus forte Ici à Parme ? En Italie Oui à Parme Elle n'est pas spécialement forte Par rapport aux grands clubs Tels que l'Inter Le Milan AC La Romain Ça se passe comment alors Au sein du club ? Au sein du club On ne nous met Pas spécialement de pression On nous dit qu'il faut tout gagner C'est tout Mais c'est pas une pression ça ? Championnat Coupe du Juste à ça On nous le dit comme ça Spontanément Nous on a pris le challenge On va essayer de tout gagner Et pour toi Patrick Disputer la Cannes La Coupe d'Afrique des Nations C'était un rêve ? Oui parce que c'est représenté le Cameroun Au plus haut niveau continental Il y a aussi la Coupe du Monde Qui était un rêve Mais la Cannes La disputée Mais surtout la gagnée Parce qu'on sait qu'on fait partie Des meilleures équipes du continent Donc il faut se fixer cet objectif tout le temps Le fait qu'on compare à Roger Millas C'est un beau compliment pour toi Ça faisait partie de tes idoles ? Oui Ça fait partie de mes idoles Pour moi je ne m'y arrive pas à l'agir Donc il faut éviter Il faut m'éviter la comparaison C'est pour ça que j'ai pas Par exemple j'ai pas voulu porter Le numéro 9 en équipe nationale Pour essayer d'éviter La comparaison Mais bon c'est un beau compliment Effectivement Mais bon je suis parti de moi Alors Patrick Les Jeux Olympiques de Sydney Médaille d'or olympique Raconte nous un petit peu Comment ça s'est passé ? Un drôle d'aventure Au montant puissant D'abord au premier tour Et puis après Un quart de finale Du Brésil L'ogre du tournoi Et les gens disaient Non Le Brésil doit gagner cette compétition Le Brésil l'avait Donc il la gagnera Et nous on dit On est là On va quand même Qu'il nous marche dessus Et on s'en sort avec un exploit But en or 9 contre 11 T'as des yeux qui brillent encore Quand tu parles de ça C'est quand même Mais au final Franchement Je m'attendais pas A vivre autant On chante l'îme On hurle l'îme national On rapporte la première médaille d'or Pour le carbone Deux Jeux olympiques C'est formidable Ça fait beaucoup de choses Après cette médaille d'or olympique Pas de répit On monte dans l'avion On va disputer le match Contre l'équipe du monde Et également Championne d'Europe La France Ouais On est sur un nuage Et puis jouer contre Jouer contre le champion du monde Le champion d'Europe En plus c'était du super affiche Championne d'Europe Championne d'Afrique Championne d'Olympique Ça stimule Ça motive Et bon La facting passe au second plan Alors ce match Contre l'équipe de France Tu marques un magnifique but C'est le plus beau pour toi ? Contre l'équipe championne du monde Chez lui Ça reste quand même C'est la classe C'est pas mal C'est pas mal Lors de la reconversion On n'a pas encore sonné Mais tu aimerais faire quoi après ? Petite idée ? Comme je vois que tu vieillis J'aimerais bien prendre ta place Super ! C'était super ! Alors au nom de toute l'équipe de téléfood Tout le vote bonheur à Patrick Mboma A sa future épouse Puisque dans quelques jours Il se marieront chez lui au Cameroun Et puis pour les retardataires Il vous reste quelques heures Pour vos derniers achats de Noël Alors moi j'ai une petite idée Je vous propose ces jeux Hop ! Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Il y en a trois Différents modèles Super sympa Et puis pour vous mesdames Parce que je pense à vous Il y a un super calendrier Ils sont tenus Les dieux du stade Avec nos très beaux sportifs Dans leur simple élément Ben oui ils sont tenus Pascal ! C'est les joueurs du stade français Allez ! Et idem pour le calendrier 2001 Avec les commerçants de Lille Du 2000 Ils sont tenus aussi Avec à la fin Luc Alfon Et Stéphane Diagana Alors vous Vahid Comment ça se fait que vous ne posez pas Pour ce beau calendrier ? Mais malheureusement proposer Je suis d'accord L'année prochaine ? Peut-être Maintenant si vous voulez Après l'émission Christian Les Insolites Les Insolites tout de suite Avec le président Blater Le président de la FIFA Qui a félicité Di Cagno Pour un acte de fair play Vous vous souvenez Di Cagno ? Oui bien sûr Di Cagno c'est le joueur Qui avait bousculé un arbitre Et qui avait pris 11 matchs De suspension l'an passé On avait montré ces images Dans Les Insolites Di Cagno avait pris 11 matchs De suspension Avec Sheffield Face à Arsenal Pour avoir bousculé cet arbitre Alors l'arbitre avait un petit peu rajouté Mais Di Cagno n'avait pas touché l'arbitre Et bien Di Cagno A complètement changé d'état d'esprit Car regardez ce qu'a fait Di Cagno cette semaine Lors de la rencontre Everton West Ham Il joue à West Ham Avec Canouté l'ancien lyonnais Le gardien se blesse Di Cagno est au centre Il va pouvoir marquer de la tête Il n'y a plus de gardien dans les buts Et bien non Il prend le ballon à la main Vous avez vu c'est un beau geste Il arrête le jeu Pour qu'on s'occupe de l'arbitre C'est super Super hein On va donc soigner le gardien Et le président Blater A vraiment félicité chaudement Di Cagno Pour ce geste de fair play On le voit bien sur le ralenti Regardez il aurait pu ici De marquer de la tête Il n'est plus le gardien Bah non il a pris le ballon Et ça c'est l'exemple Ça c'est l'exemple Qui doit être donné Pour tous les petits jeunes C'est bien pour ça Pascal Qu'on voulait vous montrer l'image Exactement Et c'est très bien On quitte l'Angleterre pour l'Italie Et c'est le penalty La Lazio mène 2-0 On joue les dernières secondes de la partie Alors Crespo va poser le ballon Je pense qu'au cours de cette rencontre Sur la suite de cette action à joueurs D'ailleurs de la Regina Va se faire expulser Crespo va frapper Et que va faire Crespo ? Veil je vous pose la question Crespo va Rater Super arrêt de Taibi L'arbitre dit Écoutez c'est pas possible Il faut retirer le penalty Car il y avait beaucoup de joueurs Dans la surface Il y avait notamment le numéro 5 De la Regina Qui n'avait rien à faire là Donc penalty A retirer Ils étaient d'ailleurs plusieurs Dans la surface Et là on va changer de tireur C'est Inzaghi qui va frapper Inzaghi va frapper Puisque celui qui voulait le tirer Et bien Inzaghi tente une panne NK Et ça n'a pas marché Vous voyez Complètement raté Pour Inzaghi Alors les Italiens On l'a vu sur cette action Mancini est complètement dépité L'adjoint Ericsson Les Italiens ne sont pas trop Pas droits Dans la séance des tirs au but Dans la séance des pénaltis En revanche Ils sont vraiment très doués Sur les coups de pierreté Sur les coups francs Regardez à Parme Ce qui se passe Avec Sabri Lamouchi Amoroso Et Konsei Sao On discute beaucoup L'arbitre c'est M. Colina Ce match déroule face A la Jumatuse de tir Allez on va se mettre d'accord On fait une combinaison On fait une belle combinaison Ils vont s'appliquer Les joueurs de Parme Les parmesans Les copains de Sabri Lamouchi 1, 2, 3 Alors Amoroso Pour Konsei Sao La grosse frappe Bah pas du tout Et à l'arrivée c'est un contre Avec Davids Qui part pour la Juventus de tir 1 C'est peut-être une balle de 2-0 Pour la Juve Les parmesans n'en reviennent pas Ils avaient une balle de but Et à l'arrivée Ils auraient pu encaisser Un but Sur ce contre Mené par les joueurs De la Juve On a voulu sélectionner derrière D'autres actions Sur coup franc Regardez ce coup franc A la veste La Corogne Avec ce but de Victor C'est un but vidéo Bip 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 Un but virtuel C'est simple le football Avec le bruitage C'est vraiment très simple le football A condition de le jouer Comme les joueurs de la veste Sur ce coup franc Face à la Corogne On va aller en Amérique du Sud Maintenant Avec Gio Nino Alors là c'est une technique Un petit peu différente Je l'emmène Et boum J'enfonce tout Vasco de Gama Le 24 septembre dernier Un but qu'on voulait également Vous montrer Il y a également la technique Baraja Joueur de balance face à Malaga Là les joueurs de Malaga étaient furieux Car ils pensaient Qu'il fallait jouer Au sifflet de l'arbitre Et puis Baraja On a profité Pour marquer ce but L'arbitre dit Non non Le but est valable Pas de problème Vous n'aviez qu'à vous placer But de Baraja Regardez bien maintenant On repart en Italie Coup franc Napolitain Magoni Boum La transversale Elle revient Magoni Une deuxième But Et celui-là Ça c'est grand Ça c'est grand Ça c'est grand C'est un superbe but Napolitain C'est Taiby Le gardien qui avait sorti un pénalty Face à la Lazio Il a inventé le flipper avec les pieds Le flipper avec les pieds Et comme on a un petit peu de temps Un très beau cadeau de Noël Maintenant signé Sébastien Baragno Et Carlos Lopez Une guirlande de buts Très spectaculaires Marquée depuis le début de la saison C'est parti Carlos Lopez il a déjà eu son ballon d'or Regardez On démarre avec Stanic Pan C'est dedans A suivre Nylis Aston Villa Face à Chelsea C'est également dedans Valide Magnifique Bah On a profité de la venue d'un golé à d'or Pour les caler Asselbank Pas mal non plus Le numéro 4 Alida Dans un style différent Frappe lointaine On part au Portugal Avec Eder Plein de lucarne Alex Alves 54 mètres 50 Et c'est dedans Splendide Bolic Pas mal non plus On en marque également Des très beaux En France Angers Châteauroux Vu pour Châteauroux Signé Roudet Et c'est dedans Mendoza Le joueur du FC Bruges Reprise On n'a pas bien sûr oublié Baptiste Touta Batigol Face à la Fiorentina Zafarin Aux Pays-Bas Pedro Barbosa Ils sont tous beaux Collibor Bradford Leeds En Espagne Raoul On va rester en Espagne Avec El Guerra Un joueur qu'on aime bien A téléfoot Sandro Hiroshi Technique Rivaldo Rivaldo Nous sommes au Pays de Pelé Hop Un passement de jambes Il est Brésilien comme Pelé Et puis Josico C'est pas mal non plus Là encore c'est un but vidéo Bip 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 Et elle est arrivée Boum But Splendide Voilà cette guirlande du but proposée par Stéphane Paroyel Carlos Lopez Et Sébastien Et Sébastien Bavio Merci La ligne de 11 mondiale Qui sortira dans deux jours 100 ans de football Un siècle en or C'est un très beau magazine Voilà Pascal Merci beaucoup Corine D'avoir été avec nous ce matin Merci Sophie Merci Vahid La semaine prochaine Nous serons là Et ne manquez pas ce numéro Ce sera le zapping du siècle Alors à dimanche Et joyeux Noël Au revoir Alors maintenant ça se passe en plusieurs jours